Merci et bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir au palais des congrès de Strasbourg. Merci Michel d'être là. Ce soir, on va parler tous ensemble du résultat des régionales. Évidemment, on a besoin de revenir sur cette actualité récente, même si elle n'a pas été follement suivie. On va parler ensemble du nouveau numéro de Front Populaire, du bilan d'un an d'existence de Front Populaire, des projets en cours et de l'avenir de Front Populaire et compagnie. Mais je voudrais d'abord préciser à tous nos amis que nous avions prévu une soirée d'échange avec vous. Donc nous avons l'intention de vous poser, que vous puissiez poser des questions. Nous voulions installer pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent poser des questions. Nous voulions installer, mais ça nous a été refusé, une boîte à questions avec la possibilité pour chacun de mettre vos questions, puisque évidemment, ce soir, on ne pourra pas prendre 300 et quelques questions. Donc nous avions prévu de vous faire circuler une boîte à questions pour laquelle nous aurions répondu dans le temps, c'est-à-dire que pendant tout le mois de juillet, on aurait répondu au fur et à mesure des questions. D'accord. On me dit qu'on peut retirer les masques, les consignes, donc comme depuis le début de la crise, sans la géométrie variable. Vous avez vu ? Bon, alors, on ne pourra pas passer cette fameuse petite boîte à questions qui vous aurait permis à tous de nous poser des questions, pour des raisons de sécurité sanitaire, ça aussi, il faut le comprendre, voilà. Donc, il y aura des micros dans la salle, vous pourrez, certains d'entre vous, nous poser des questions. Ce qu'on vous propose de faire, c'est d'abord de parler avec Michel, et puis ensuite de prendre le temps, donc on va essayer d'aller assez vite pour vous dire le maximum de choses, et ensuite, on va prendre le temps de discuter avec vous. Je vous demanderai simplement un tout petit effort, c'est que nous ne sommes pas dans le cadre d'un débat, évidemment, parce que si chacun prend la parole pendant un quart d'heure, on va répondre à 3, 4, 5, 6, 7 questions, et vous allez être frustrés, les autres, de ne pas pouvoir poser des questions. Donc, essayons de faire synthétique, et de notre côté, on va essayer de faire court aussi. Voilà. Vous, donc, je vous disais que pour les questions que vous pourrez avoir envie de continuer à nous poser après, eh bien, je vous propose de nous les rapporter par le contact sur frontpopulaire.fr, et puis Michel, tu nous as dit que tu y répondrais au fur et à mesure du mois de juillet. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première des choses. Je voudrais qu'on commence, Michel, si tu en es d'accord, par parler des enseignements des élections régionales. La République en marche n'imprime pas, c'est un parti fantôme dans les régions. La stratégie d'ouverture du RN semble en échec aussi. L'abstention est massive, 35% de votants au deuxième tour, on nous annonce que c'est mieux. Enfin, quand même, on voit que 65% des Français ne vont plus, en âge de voter, 65% des Français en âge de voter ne vont plus voter. Le système de démocratie indirecte semble en panne. Oui, d'abord, merci d'être là, mais oui, je pense même qu'il est mort. C'est pas en panne, c'est franchement mort. Évidemment, ce sont des choses qu'on n'a pas entendues chez les éditorialistes, chez les politologues, chez les gens qui squattent les chaînes d'information continue. On nous a dit qu'il faisait beau, les professions de foi ne sont pas arrivées, ils ont mal été distribuées. Les gens sortent du Covid, on se dit mais il faut avoir fait Sciences Po pour tirer des sautises pareilles. Il y a juste que, effectivement, depuis au moins 2005, pour ce qui est visible, on se moque du monde. Et quand nous avons, parce que j'en ai fait partie, nous avons été majoritaires à voter contre les traités européens par référendum et que, trois ans plus tard, la droite gouvernementale, la gauche gouvernementale votait contre le peuple, prétendument au nom du peuple, en faisant de telle sorte que le Congrès puisse dire, « Eh bien, nous qui sommes censés vous représenter, eh bien, nous allons voter contre vous », c'est-à-dire les élus du peuple ont voté contre le peuple, avec le traité de Lisbonne, qui était le même que le traité de 2005, puisque Giscard d'Estaing l'avait fait savoir dans Le Point en disant « On a changé deux ou trois virgules, deux ou trois paragraphes », mais c'est exactement la même chose. Donc c'était évidemment le même traité. On a dit « Le peuple a refusé ce que les élus du peuple vont leur imposer ». Et à ce moment-là, les gens du français, qui ne sont pas des crétins, ont bien compris qu'on se moquait d'eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je l'ai beaucoup dit, mais j'ai lu il y a peu de temps, il y a trois ou quatre ans maintenant, « Les misérables » de Victor Hugo, j'avais jamais lu ce chef-d'œuvre. Et dans Victor Hugo, il y a cette opposition entre le monde légal et le monde réel, entre la France légale et la France réelle. Alors évidemment, c'est une expression qu'on retrouve ensuite chez Maurras, et les demi-savants nous diront « C'est Maurras qui utilise cette expression ». Et puisque c'est Maurras, c'est évidemment une idée fausse. Mais elle est chez Victor Hugo, un siècle avant. Donc je pense effectivement qu'il y a un pays réel qui n'est pas représenté par le pays légal. Quand on fait la sociologie de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il n'y a pas de gens modestes, il n'y a pas de gens simples, il n'y a pas de jeunes, il y a un certain nombre de catégories sociales qui ne sont pas représentées. Parce que quand on est paysan, quand on est agriculteur, quand on est femme de ménage, quand on est employé, quand on est chauffeur de taxi, on n'a pas les moyens de se payer une campagne, on n'a pas un parti derrière soi, et puis si même on est dans un parti, de toute façon, on va rouler pour quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas de représentation sociologique. Donc quand le peuple est moqué, quand le peuple n'est pas représenté, quand le système de représentation fait que le Parti communiste faisant 3 ou 4 % à je ne sais combien d'élus, une vingtaine à l'Assemblée nationale, il faudra regarder très précisément, mais que le Front National fait 30 ou 40 % et qu'il a un 3 ou 4 élus, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Pourquoi est-ce que des gens qui sont sous-représentés dans l'électorat sont sur-représentés à l'Assemblée nationale et des gens sur-représentés sont sur-représentés à l'Assemblée nationale ? Là aussi, on se dit la sociologie n'est pas respectée, mais en même temps le vote de l'électeur n'est pas respecté. Et quand l'électeur vote, on lui dit tu n'as pas bien voté, donc on met ton vote à la poubelle. Et après, on se dit mais ils n'ont pas reçu les papiers qui auraient pu leur permettre de savoir pour qui voter. On se moque du monde, les gens disent mais on ne va tout de même pas aller voter, puisque vous vous moquez de notre vote. Ou on vote pour vous, pour Maastricht et pour le système maastrichtien et à ce moment-là vous nous écoutez, ou on ne vote pas pour vous et à ce moment-là vous ne nous écoutez pas. Pire, vous nous criminalisez, vous nous fascisez, vous nous transformez en suppos de Marine Le Pen, donc de Vichy, de Pétain, d'Hitler, du national-socialisme, des heures les plus sombres et les plus noires de l'histoire de France, ce genre de choses. Il y a un moment donné où le peuple se dit bon ça va, on a compris, jouez entre vous mais ne jouez plus avec nous. Et ce qui s'est trouvé dit dans ce taux d'abstention massif, c'est ça, c'est-à-dire pas tant le mépris de la politique, c'est faux. Je pense que les français aiment la politique, ils n'aiment pas la politique politicienne, mais ils voudraient juste reprendre deux ou trois idées juste des gilets jaunes, qui ont été squattés par un tas de gens qui ont eu intérêt à faire de la politique politicienne sur leur dos. Mais pendant un bon mois, les gilets jaunes ont dit mais revenons à une démocratie directe, revenons à des référendums divers et multiples, aussi bien nationaux que d'initiatives locales, etc. Et ça, c'était une façon de dire on peut refaire de la politique autrement. La Ve République était taillée sur mesure pour quelqu'un qui avait compris qu'il était là par la force du peuple. Le général de Gaulle dit je suis là parce que vous m'avez élu. Si vous ne votez plus pour moi, je m'en vais. Ça s'est vu. À chaque fois qu'il y avait des élections législatives, de Gaulle les gagnait, il restait. Il a perdu un référendum, il est parti. Il n'a pas créé la cohabitation. Il n'a pas créé des mini-événements du genre je change de Premier ministre, je remanie mon gouvernement. Il a dit vous ne voulez plus de moi, je m'en vais. Là, depuis des années, quand les élections intermédiaires disent on ne veut plus de vous, le chef de l'État dit je reste. Et quand on lui dit mais on n'a plus envie de votre politique, il dit mais ce sera quand même celle-là. Donc les gens disent cette règle du jeu, on ne la reconnaît plus comme étant la nôtre, non pas parce que la politique ne nous intéresse plus, mais parce que la politique politicienne en a compris votre jeu. C'est quelque chose que je dénonce depuis des années. Et les gens disent ah bah oui finalement c'est vrai, vous avez raison. Quand je disais mais non, je ne vote pas pour un candidat maastrichien. Tout ayant été fait pour ça, on ne va pas me forcer à voter ça. On dit oui mais tu fais le jeu du Front National, etc. Et puis les gens aujourd'hui disent bah oui finalement c'est vrai que si on avait compris plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas allé si loin. Eh bien on en est là avec cette idée que les Français n'ont pas bien compris, qu'ils ont été mal informés, qu'ils n'ont pas reçu à l'heure les professions de foi et que le problème il est là, il n'est évidemment que là. Alors Michel, les éditorialistes se sont fait les gorges chaudes de l'échec du Rassemblement National, l'échec de cette stratégie d'ouverture, de cette main tendue de Marine Le Pen à d'autres. D'abord est-ce que tu penses que c'est un échec de cette main tendue et de cette stratégie d'ouverture ou est-ce que c'est simplement la personnalité de Marine Le Pen qui n'imprime pas ? Et puis d'autre part, il y a une hypothèse de plus en plus sérieuse, c'est qu'un autre candidat qui est Éric Zemmour se présente. Alors j'aimerais avoir ton avis là-dessus pour une raison simple, c'est qu'on te dit tout le temps, vous le connaissez bien Éric Zemmour, d'ailleurs vous aimez bien Éric Zemmour, or vous avez des points d'accord sur certains nombres de constats et beaucoup de points de divergence. Oui, quand il dit que Strasbourg est une ville à l'est de la France, je ne veux pas dire qu'il y a tort et qu'il est fasciste. Je suis bien obligé de consentir à un certain nombre de ces constats. Je voudrais juste dire que sur la première partie de ta phrase, je ne serais pas complètement d'accord parce que les éditorialistes n'ont pas dit eux ce que nous, nous disons, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un échec d'une stratégie de ce que j'ai appelé la chiracisation. Je suis très heureux de voir que maintenant tout le monde utilise cette expression, enfin pour voir sur le site quand j'ai utilisé cette expression pour la première fois, parce qu'évidemment les éditorialistes ne peuvent pas dire ça. Ça voudrait dire qu'elle a changé. Or, ils nous disent depuis toujours que Front National, Rassemblement National, c'est la même chose et que rien n'a changé, rien n'a bougé, que c'est juste de façade, ces choses-là et que c'est le même parti. Là, dire qu'elle paye sa stratégie de recentrage, ça voudrait dire qu'elle s'est recentrée. Ils ne peuvent pas dire qu'elle s'est recentrée. Ça fait dix ans qu'ils disent que c'est la même chose. Son père et elle, c'est exactement la même chose, ce qui n'est pas la même chose. J'ai dit bien évidemment que si on lit les mémoires du père, ce que j'ai fait de volume, il y a un vrai fasciste chez Jean-Marie Le Pen. Vraiment, il y a une vraie position d'extrême droite, il y a des vraies références à Mussolini, à Rebaté, à Maurrasque. Il y a une haine permanente du général de Gaulle, il y a cette célébration de l'OS, il y a la célébration viriloïde du parachutiste, tout ce genre de choses. Il ne se cache pas, Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas ça chez sa fille, qui est un peu perdue et qui veut bien ce qu'on veut. Elle hérite d'une entreprise. Le Pen veut que la fille continue à porter les idées, alors qu'elle ne porte pas d'idées. Colnich aurait pu éventuellement porter les idées, mais en fait, il voulait que ce soit le nom qui dure et qui reste. Mais elle a tout changé jusqu'au nom du parti. Elle a viré son père, elle s'est mise à dire un peu tout et n'importe quoi, le contraire, etc. D'abord, elle a dit des choses sur Israël qui sont tout à fait honorables et sur les Juifs qui sont tout à fait honorables. Le Père était franchement antisémite, sous couvert d'humour franchouillard et de gauloiserie un peu rabelaisienne. Il y a quand même un fond antisémite chez Le Père qu'on chercherait en vain chez la fille, qui a fait vite savoir que les Juifs étaient en danger en France, avec un islam conquérant qui lui-même est antisémite, pas seulement antisioniste, qui l'est aussi, mais qui est aussi antisémite. Elle l'a dit. Elle a dit que la pire catastrophe du XXe siècle, c'était la Shoah. Son père disait que c'était le goulag, au point de dire par la suite qu'on connaît l'histoire, que la Shoah, c'était un point de détail de l'histoire, etc. Donc, ce n'est pas la même chose, père et fille. Et il y a un moment donné où elle s'est dit, bon, maintenant, ça va, j'ai loupé deux fois. Si je veux, cette fois-ci, c'est à portée de main. Donc, on va changer de stratégie. Tout le monde a vu le débat du deuxième tour lors des dernières présidentielles. C'était confondé l'euro, le franc, l'écu. On se dit, c'est un peu problématique. Quelqu'un qui est censé être chef de l'État peut-être dans huit jours et qui est dans une espèce d'état de confusion intellectuelle à ce point. Et donc, après, elle a repris le logiciel Philippot. Et puis après, c'est repris un logiciel dont on ne sait pas ce qu'il est véritablement. Mais on l'a entendu dire que Schengen, c'était bien, que l'euro, c'était bien, que l'Europe, c'était bien, qu'il ne fallait pas sortir de Maastricht, que dans la configuration européenne, on pouvait encore faire plein de choses. Elle nous a fait savoir que la commission des droits de l'homme, c'était formidable. Tout ça était tout à fait défendable. On se dit, voilà, c'est le Chirac du bruit et de l'odeur. C'est le Chirac d'Ouvéa. C'est le Chirac de Pasqua et de Pendreau. Donc, on se dit, bon, ben voilà, on va retourner la phrase de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que les Français préfèrent l'original à la copie. Et tant qu'à faire, l'original, c'est quoi ? C'est Xavier Bertrand. Ce sont les Républicains, quoi. C'est un peu la même chose. Et nous disons, oh là là, mais je ne voudrais surtout pas être confondu avec Éric Zemmour. Ce pestiféré d'extrême droite, ce personnage dangereux, ce journaliste qui voudrait faire de la politique. Et elle en rajoute là-dessus. On se dit, mais à l'aveugle, comme on dit une dégustation à l'aveugle quand il s'agit d'un vin en carafe, on écoute Marine Le Pen en ne sachant pas que c'est Marine Le Pen. On se dit, mais c'est Xavier Bertrand qui parle. Il y a un moment donné où elle dit, mais c'est une stratégie, c'est une ligne, c'est la nôtre, etc. Les gens disent, on a compris, mais ce n'est pas notre ligne. Moyennant quoi, elle perd la moitié de ses électeurs. Si j'ai bien compris, enfin si j'ai bien souvenir des chiffres lus, 6 millions de gens ont voté pour elle au dernier régional, 3 millions cette fois-ci, 50% d'électorats qui s'effondrent. Donc évidemment, on ne peut pas comme ça jouer avec les gens en disant, mais vous avez vu, on est en train de se normaliser, de se dédiaboliser, de devenir finalement un RPR qui s'est gauchisé et on est sur ce créneau. D'accord, vous êtes sur ce créneau, mais nous, ça ne nous correspond plus et on ne va plus voter. Donc je pense qu'on n'a pas pu entendre dans la bouche des éditorialistes cette proposition parce qu'elle aurait signalé qu'ils se trompent depuis 10 ans quand ils nous disent qu'elle n'a pas changé. Si elle a changé, et elle a tellement changé que finalement les gens disent, on ne vous reconnaît plus, et voilà, vous faites partie des autres, donc l'affaire est réglée. Quant à Zemmour, Zemmour est un personnage qui travaille à sa candidature et qui n'a pas à décider. Mais je pense que comme tous les gens un peu malins qui font de la politique, il fait de la stratégie, il regarde comment ça fonctionne, il regarde où sont placées les pièces sur l'échiquier et à un moment donné, on se dit, je peux y aller pour l'échec ou je peux y aller pour l'échec et mat. Et là, pour l'instant, toutes les pièces ne sont pas encore sur l'échiquier. Qui sera le candidat des Républicains ? Est-ce que les Républicains vont nommer quelqu'un qui ne sera pas Xavier Bertrand ? Xavier Bertrand a dit de toute façon que quoi qu'il arrive, il irait. Est-ce qu'il y aura Xavier Bertrand plus un candidat des Républicains ? Est-ce que Edouard Philippe va y aller ou pas ? Je suis très étonné qu'on ne fasse pas savoir qu'Edouard Philippe travaille lui aussi à cette élection. Qu'il y a des groupes, qu'il y a des gens qui recherchent de l'argent, etc. Bon, il se prépare. Préparer la guerre, ce n'est pas forcément l'affaire, mais c'est se dire que si elle doit être faite, elle sera faite. Le plus malin, ce serait lui, ne disant rien, ne laissant même pas croire qu'il irait, comme Zemmour l'a laissé croire et ça devient un peu problématique pour lui. Le mieux, c'est de dire, je ne m'occupe pas de ces choses-là, tout en s'en occupant, et d'arriver un jour un peu comme l'huître et les plaideurs. On parle de La Fontaine ces temps-ci, et pas seulement avec Luchini, mais relire l'huître et les plaideurs et voir un Philippe, j'allais dire Gérard Philippe, un Édouard Philippe arrivant en disant, bon, allez, là, Macron, Le Pen, ça suffit, c'est pas ça, et hop, c'est moi qui gobe l'huître. Lui, il démarre en janvier en disant, bon, on a besoin, vraiment, je le fais pour la France, je me force, je n'ai vraiment pas envie, je l'ai dit. Ce n'est pas dans ma nature d'être traître, dit cet homme qui a déjà trahi Juppé, et qui viendrait en disant, moi, je suis dans une fibre gaulliste, dans une fibre de gaullisme social. Est-ce que vous pouvez dire que moi, j'ai été photographié avec des gens qui font des galipettes sur les pousses de l'Elysée, vous ne m'avez pas pu faire un doigt d'honneur, ou du moins consentir un doigt d'honneur, il n'y a pas de phrase d'irrimante que j'aurais pu dire et qui serait associée à mon nom, etc., je suis présentable. Et parfois, des gens, et là, j'ouvre une parenthèse, pour dire que des gens en veulent à Macron, non pas tant pour les idées qui sont les siennes, que pour la façon qu'il a de représenter la France, du moins de ne pas la représenter, ou du moins d'être si peu présentable quand il le représente. Et on se dit, mais finalement, j'allais dire Dujardin, Edouard Philippe, pourquoi je le confonds avec Dujardin, mais Edouard Philippe arrive, il est présentable, il incarne bien la France, pourquoi pas ? Et il fait un malheur. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, qui passe pour le général de Gaulle, cet homme à un passé qui est un passif, c'est-à-dire que quand on a cet âge-là, on a fait des choses, et on n'a pas forcément organisé la résistance, on n'a pas forcément combattu les Américains, les Anglais et Stalines comme le général de Gaulle, mais au moins on peut dire, voilà, j'ai fait ça, il a fait quoi ? Il a été ministre de Chirac. Voilà, c'est un trajet gaulliste, ça. Et d'un seul coup, il découvre qu'il est là pour la France, pour ceci, pour cela, etc. Ça peut ne pas marcher. Et donc, il y a un moment donné où on saura qui il va, comment, Mme Pécresse a besoin des vacances pour penser, pour réfléchir, pour savoir si elle y va, si elle y va pas, elle va consulter, elle va voir si, etc. Si on la soutient pas, si Sarkozy a donné son accord, enfin, c'est tout ça, ce dont les gens ne veulent plus. Et puis, il y a un moment donné où Zemmour va dire qu'il y va ou qu'il n'y va pas. Il y va. Et alors, justement, j'en profite pour dire, est-ce que, qu'est-ce qui vous plaît chez Zemmour, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Parce qu'il y a, je peux m'autoriser à citer une petite phrase, vous dites souvent, Michel, ou tu dis souvent, parce qu'en vérité, on se tutoie dans la vie. Vous n'apprendrez rien. Eh bien, il a un bras droit très musclé, mais il aurait intérêt à muscler son bras gauche. Oui, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour, parce qu'on me dit, mais vous êtes d'accord avec lui, plein de fois, tout le temps, etc. Je dis, je suis d'accord avec lui sur les constats. Ça me paraît évident que la France ne se porte pas bien, que dans l'école, ça ne marche pas bien, que dans la police, ça ne va pas, qu'à l'armée, ça ne va pas, que la justice ne fonctionne pas, que dans la rue, ça ne va pas, que les femmes ne peuvent pas sortir partout quand elles veulent ou elles veulent, que les Juifs ne sont pas en sécurité en France, qu'on peut jeter par la fenêtre Mme Alimi en disant, j'ai fumé trois pétards, on dirait, pas de problème, ça va bien comme ça, et puis donner une gifle au président de la République et se retrouver immédiatement en prison, dans une prison ferme, on se dit, mais ça ne va pas. Il y a des enfants qui sortent de l'école sans lire, sans écrire, sans compter, sans penser, sans réfléchir, une espèce d'absence de réflexion, on dit n'importe quoi sur les vaccins. Moi, j'ai appris des choses sur Pasteur à l'école républicaine qui font que, normalement, informés par l'école républicaine, il y a des choses qu'on dit, mais des choses qu'on ne dit pas. Mais non, aujourd'hui, c'est Greta Thunberg qui n'est pas majeure et qui a décidé de ne plus aller à l'école, qui nous dit ce qu'est la vérité en disant qu'elle l'est la science avec des députés, avec le pape, qui s'en viennent lui dire qu'elle a raison et que c'est formidable ce qu'elle dit et ce qu'elle raconte, etc. Il y a un moment donné où, quand Zemmour dit, il y a tout ça, est-ce que vous pensez que ça va ? Ou une jeune fille de 8 ans, reçue au Cortez, parlement espagnol, elle dit, depuis l'âge de 4 ans, j'ai envie de changer de sexe et tout le monde lui demande pardon de ne pas avoir compris si vite sa douleur et sa souffrance. Personne ne dit, est-ce qu'on peut interroger un peu les parents ? Qu'avez-vous fait, vous, parents, ou vous, éducation nationale ? Car il s'agit de constituer les identités des enfants qu'on fait. Si on fait des enfants, c'est pour les élever au premier sens du terme. C'est-à-dire, là où ils sont, on ne les laisse pas. Enfant n'est pas un destin d'homme. Enfant, c'est un moment transitoire et il faut grimper pour devenir adulte. Il faut construire l'identité. Il est bien normal qu'un enfant, il faut l'aider dans son identité sexuelle. Il faut l'élever dans une identité spirituelle, morale, éthique, religieuse, si l'on veut, culturelle. Et que ça fait partie des millénaires de nos civilisations d'avoir rendu ces choses-là possibles. Aujourd'hui, non, pas du tout. Pas du tout. S'il y a 4 ans, on a envie de changer de sexe, on présente ses excuses et on va permettre à cette petite fille d'effectuer une transition. Si Zemmour dit, c'est pas terrible, je dis oui, il a raison. Et on me dit, ah, vous êtes d'extrême droite, etc. Je dis, moi, je veux bien être un réacte de gauche, moi. Je veux bien être un conservateur de gauche. Ça ne me gêne pas du tout. Parce que je pense effectivement qu'un éducateur, ce n'est pas quelqu'un qui dit oui à ses enfants tout le temps. Et ce n'est pas quelqu'un qui dit, tu as 4 ans, mon chéri, tu penses que tu connais mieux le monde que moi. Oui, tu as raison. Je n'ai que 30 ans, 40 ans ou 50 ans, mais tu as raison. En tant qu'enfant, tu dis le vrai et je dis le tort. Donc, sur les constats, je ne vois pas qu'on ne puisse pas être en opposition. Sur certains constats, on ne l'est pas parce que, par exemple, je le lis. Et quand je lis Le Suicide français, je me dis, je ne suis pas d'accord avec sa lecture de Rousseau, de Rousseau aussi, avec sa lecture de Hugo sur la question de la prison, sur la question de la faute, sur la question de la justice. Victor Hugo, ce n'est pas Beccaria, c'était un siècle avant, et ce n'est pas Michel Foucault, c'est un siècle après. Et pour penser la justice, heureusement que Victor Hugo s'est trouvé là. Et quand Victor Hugo dit, tout le monde connaît l'histoire, mais quand on ouvre une école, on ferme une prison, ce n'est pas faux. Moi, j'ai fait des conférences en prison, il y a peu d'agrégés de philosophie, il y a peu de diplômés du supérieur, il y a beaucoup de gens simples, modestes, incultes, illettrés, et qui auraient mérité autre chose que ce trajet-là, et qui, ayant eu ce trajet-là, mérite autre chose que l'incarceration pure et simple et l'humiliation de la prison comme elle fonctionne. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas de prison comme Foucault le pensait. Donc, par exemple, sa lecture du Go n'est pas la mienne. Sa lecture de Napoléon n'est pas la mienne. Bonaparte peut-être un peu, mais Napoléon, non, je ne suis pas d'accord. Napoléon est un impérialiste. Et l'impérialisme ne peut pas être souverainiste et impérialiste. Il faut savoir ce qu'on veut. Un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit on veut faire ce qu'on veut chez nous. Mais on veut aussi que les autres fassent ce qu'ils veulent chez eux. On ne peut pas dire mais nous, on sait ce qu'il faut faire en Irak, on sait ce qu'il faut faire en Afghanistan, on sait ce qu'il faut faire en Libye. Je parle d'un philosophe que je ne voudrais pas citer, j'aurais peur que vous puissiez le reconnaître, mais qui nous dit on peut aller bombarder tous ces gens-là parce que nous, on a l'universel, les droits de l'homme, etc. Non, souverainisme, c'est ça. Chacun décide de sa politique chez lui comme il le veut, comme il l'entend. Puis après, on s'associe. Et Napoléon, je regrette, mais fait des conquêtes impériales. Et la Révolution française crée des guerres. Et elle crée des guerres impériales et impérialistes. Je veux bien la coalition des monarchies d'Europe, etc. Il suffit de lire Jaurès, l'histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès ne dit pas du tout, il n'y a eu aucun risque de guerre. Ça a été un impérialisme repris par Bonaparte, assez robespériste, qui était de toute façon complètement jacobin, et qui lui dit, allez hop, on fait la guerre. Et puis alors, empire formidable. Puis bon, ça se termine comme on sait, un peu de 100 jours, et puis c'est terminé, etc. Moi, je n'ai pas de fascination pour Napoléon. Par exemple, il dit du général de Gaulle, du couple général de Gaulle et Pétain, des choses que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas possible de dire que Pétain a sauvé les Juifs. Je veux bien qu'on fasse un peu de subtilité en disant qu'il a sauvé des Juifs, en envoyant certains Juifs, alors qu'il n'en envoyait pas d'autres, et que, par exemple, il préservait les Juifs français ou des Juifs français pendant qu'il exposait les autres, c'est beaucoup trop subtil en matière d'histoire de France pour pouvoir être utilisé comme un argument de battleur à la télévision. C'est du débat hyper technique. Simplement, Pétain, quand même, il y a des pages qui ont été retrouvées par Klarsfeld, qui font la démonstration qu'il a écrit à la main, Pétain, sur des textes qu'effectivement, il fallait durcir les lois anti-juives, et c'est de sa main, donc on ne peut pas dire que thèse de Rémy, qui, lui, était d'extrême droite, la thèse du bouclier et de l'épée, en disant, Pétain, c'est le bouclier en France pendant que De Gaulle est là avec l'épée, etc. Tout ça, c'est les vichistos gaullistes, comme on dira par la suite, les vichistos résistants, les Mitterrand, les Edgar Morin, les Marguerite Duras, etc., qui se découvrent d'un seul coup résistants après qu'il y ait eu la victoire de Stalingrad, oui, la victoire de Stalingrad, et qu'il n'y ait plus non plus le pacte germano-soviétique qui fait que les communistes, en 1939, 1940 et 1941, collaborent avec les nazis en France et l'occupant. Il faut écrire l'histoire telle qu'elle est. Donc je pense que sur le général de Gaulle, il dit des choses auxquelles je ne consens pas, sur Pétain, il y a des choses auxquelles je ne consens pas, sur Hugo, sur Robespierre, il est jacobin, je ne suis pas du tout jacobin, il défend le jacobinisme et je ne le suis pas, je défends les provinces, pas les territoires, comme on dit aujourd'hui, les provinces, les parlements provinciaux. Il faut savoir quand même que quand la monarchie est extrêmement puissante, eh bien, il existe des parlements régionaux qui s'opposent à la monarchie qui est extrêmement puissante. Lire Tocqueville, par exemple, l'Ancien Régime et la Révolution française, ou lire un peu d'histoire sur ce qu'était la France avant la Révolution française, ce n'est pas l'obscurité avant 1789 et la lumière juste après, c'est une lecture un peu fautive, juste voir qu'il y a des contre-pouvoirs, que le peuple peut parler, que le roi n'est pas tout-puissant, que Louis XIV, c'est un type de monarchie, mais que Louis XVI, ce n'est pas du tout la même monarchie, que Louis XVI est un, je vais dire un despote éclairé, mais non, même pas despote, mais éclairé. Il est lecteur des philosophes, il est en correspondance avec Hume, il lit ce qu'on appellerait aujourd'hui les ethnographes ou les ethnologues, c'est-à-dire les récits de voyage, il finance des voyages pour aller voir ce qui se passe dans le monde, c'est un cartographe, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui ne fait pas tirer sur le peuple, enfin bon, il faut véritablement faire de l'histoire et dire, mais non, il n'y a pas une vérité du jacobinisme au-delà même du jacobinisme, parce que le jacobinisme, ça démarre avec Philippe Lebel, bien avant les jacobins, et donc il a une conception de l'État qui n'est pas la mienne, je pense qu'il a une conception verticale de l'État, ça tombe du haut vers le bas, et le peuple doit obéir, et moi je pense que c'est le peuple qui doit infuser l'État et dire de l'État qu'il est le lieu où se concrétise et où se matérialise la souveraineté populaire. Il y a aussi un point qui vous sépare, c'est la question de l'islam, où il essentialise beaucoup, vous n'êtes pas d'accord ? Sur l'art contemporain, on a eu des débats aussi sur ce sujet-là, pour lui l'art contemporain ce n'est pas de l'art, il lui dit, mais il parle du beau encore, le beau n'a jamais fait la loi dans l'histoire de l'art, de Lascaux jusqu'à Jeff Koons, ce n'est pas le beau qui fait sens, c'est le sens, c'est le sens qui fait sens, ce n'est pas le beau. Enfin ça c'est un débat peut-être un peu technique. Mais sur le... C'était quoi ? Sur l'islam ? Sur l'islam, oui bien sûr, c'est-à-dire que... Quand il dit les musulmans, là où il faudrait dire des musulmans, c'est problématique. Et puis de distinguer le texte que j'ai lu, et lui aussi, c'est-à-dire le Coran, les hadiths du prophète, la biographie, et je dirais d'une certaine manière le contexte. C'est-à-dire que tout le monde connaît des musulmans, y compris moi je connais des femmes musulmanes, je dis que ce n'est pas important, ce qu'elles ont sur la tête, c'est moins grave que ce qu'elles ont dans la tête. Et on peut avoir sur la tête un voile sans pour autant estimer que le salafisme est l'horizon indépassable de l'histoire de France. Donc je dis, mais oui, il y a des textes dangereux dans le Coran, c'est vrai. Il y a des textes qui sont antisémites, des textes qui sont misogynes, phallocrates, qui invitent à couper la gorge des gens qui ne pensent pas comme vous, etc. Il y a tout ça dans le Coran. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des sourates, plutôt des versets, qui disent que ce que l'on fait à un, on le fait à tous, et si on en tue un, on les tue tous, si on en sauve un, on les sauve tous. Alors il y a des gens qui disent, ah, c'est des versets abrogeants, des versets abrogeants, abrogeurs, etc. Donc il y en a un qui est avant, celui qui est après, c'est celui qui est après, qui dit la vérité, c'est celui qui est avant. C'est faux. Personne ne dit, parce qu'il faudrait faire pour le coup de l'histoire de la religion. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors que chez Eric, c'est pas ça. Il y a le Coran, il y a l'islam, il met des majuscules, il essentialise. Et moi, je dis, mais pas du tout, le Coran se constitue. Comment se constitue-t-il comme un texte historique ? Moi, j'adore la Pléiade, que j'ai achetée depuis l'âge de 15 ans, et il y a des couleurs par siècle. Le XXe siècle, c'est Havane, le XIXe, c'est vert, le XVIIIe, c'est bleu, le XVIIe, c'est rouge, etc. Et l'Antiquité, c'est vert. C'est-à-dire, Plaute, Terrence, Échille, Sophocle, Platon, Aristote, Aristophane, tout ça, vert. Et puis, Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran, c'est gris. Écrit Interestamentaire, Écrit des Apocryphes, etc. C'est une relure grise. Pourquoi ? Texte sacré. Eh bien, non. Ce sont des textes sacrés pour ceux qui pensent que c'est sacré, mais on peut, on devrait mettre ça dans la relure verte de l'Antiquité. Il faut lire la Bible comme on lit Aristote. Il faut lire le Coran comme on lit Saint Augustin. Et donc, je dis, il faut penser l'islam, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais finalement, moi, ma position, c'est que Jésus n'a pas existé historiquement, qu'il est annoncé dans la Torah, qui est le Pentateuch des chrétiens, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et les Juifs disent, le Messie viendra, il sera ceci, il fera cela, il se comportera comme ceci, il dira cela, etc. Et puis, un jour, parmi les Juifs, certains disent, ah, mais non, 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 il n'est pas à venir, il est déjà venu, il s'appelle Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui a sauvé, sauve et sauvera quand même, on ne peut pas mieux dire que c'est quand même très codé. Et puis, on dit, c'est plutôt Saint-Jean qui dit la vérité là-dessus, c'est le Logos. Le Logos, c'est le Verbe. Mais c'est une religion d'un tello, ça, expliquer que le Logos fait la loi. C'est du pelotin, c'est du néo-platonisme. Et on va fabriquer une biographie de Jésus. C'est Constantin qui fait ça, avec sa mère, 4e siècle, en disant, pardon, Hélène, je crois. Hélène, oui. Et donc, ils inventent une biographie, il est né ici, il est né là, Nazareth, Bethléem, les rois mages, et puis on fabrique une belle histoire, et puis voilà. Les Juifs disent, non, c'est pas du tout ça. Donc, certains Juifs disent même, il faut me crucifier ce monsieur, il se prétend le roi des Juifs, c'est complètement faux. Le pouvoir dit très bien, on vous en débarrasse. Et puis, les Juifs qui ne pensent pas ça restent les Juifs d'aujourd'hui, et les Juifs qui pensent que Jésus était vraiment le Messie deviennent les chrétiens. Voilà pourquoi je parle de judéo-christianisme. Donc, il y a un passage qui se fait des Juifs aux chrétiens et ceux qu'on oublie, des chrétiens aux musulmans. C'est-à-dire que le christianisme, avant qu'il ne devienne une religion centralisée, romaine, avec des conciles qui décident de tout, parce que Jésus, il n'a jamais parlé de la sexualité, soit homo, hétéro, trans, qu'on avorte ou qu'on utilise la pilule. Il n'y en a rien à faire, Jésus. Il n'y a pas de prescription sexuelle dans les paroles de Jésus. Ce sont les conciles, c'est Saint-Paul, ce sont ce qu'on appelle les pères de l'Église qui, par la suite, vont fabriquer tout ça. Et il y a un moment donné où on dit qu'on fabrique une idéologie, ça va être l'idéologie chrétienne. Il y a des orthodoxes et des hétérodoxes. Je ne parle pas des orthodoxes chrétiens, mais de la façon chrétienne d'être orthodoxe ou de la façon orthodoxe d'être chrétien. Mais il y a une orthodoxie de la religion. Mais avant qu'elle ne devienne une religion, il y avait une multitude de sectes. Et parmi celles-ci, des zébionites qui sont des gens qui vont rendre possible le Coran. C'est-à-dire que le judaïsme rend possible le christianisme et le christianisme primitif, une partie du christianisme primitif, rend possible l'islam. Et évidemment, on ne dit pas ces choses-là. C'est dit dans la biographie du prophète. On sait que le prophète rencontre une espèce de sage, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il est juif, mais juif chrétien, plutôt catholique du début, etc. Donc on voit bien que si on fait de l'histoire, on dit que c'est une même religion qui se développe dans le temps et dans la chronologie. C'est-à-dire que le judaïsme rend possible le christianisme et qui rend possible l'islam. Allez raconter ça à des musulmans. L'idée que les musulmans descendent des chrétiens et que les gens deviennent des juifs, ça ne va pas le faire. Donc évidemment, on dit non, non, ça tombe du ciel, c'est la parole de Dieu, c'est un créé, on ne fait pas de l'histoire. Moi, je veux qu'on fasse de l'histoire avec la religion, mais pas de la politique. Et Éric Zemmour, effectivement, pense qu'il faut plutôt faire de la politique avec l'islam. Alors on peut faire de la théologie, puis après, on fait de la sociologie. Il y a plein de musulmans qui vivent sereinement leur religion et qui sont des gens intégrés. Et moi, j'ai même un copain musulman qui me dit mais pendant le ramadan, j'arrête l'alcool. Donc je me dis, ça veut dire que tu en bois en temps normal ? Il me dit, ben oui, parce qu'il me dit le Coran n'interdit pas l'alcool, il interdit l'ivresse. C'est déjà une autre façon de concevoir les choses. Et on se dit, effectivement, on ne gouverne pas avec des idées, avec des concepts, mais avec une réalité. Donc on ne dit pas l'islam, les musulmans, parce que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner comme ça. En revanche, on peut dire le salafisme est interdit. Et toute option wahhabite est prohibée dans une république laïque, féministe, etc. On défend la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc non, une religion qui nous dit qu'on n'est pas libre, l'islam, ça veut dire ça, se soumettre, et qu'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de responsabilité. L'égalité, quand on nous dit, ah non, 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 les trois religions sont hiérarchisées, et même dans notre religion, on hiérarchise entre les hommes et les femmes, et il faut deux témoignages de femmes pour faire un témoignage d'hommes, ben non, ce n'est pas ça, et la fraternité non plus, c'est-à-dire que si effectivement on oppose les communautés les unes aux autres, il n'y a pas de fraternité. Donc, s'il n'y a pas de féminisme, s'il n'y a pas de laïcité, c'est parce que l'islam est théocratique, il n'est pas démocratique, il n'y a pas de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est problématique pour fabriquer une république. Donc ça, ça peut se dire, mais sûrement pas estimer que le musulman qui va vivre sereinement sa foi dans sa famille où on estimera que si un garçon musulman et qu'il épouse une jeune fille qui ne l'est pas musulmane, ça ne pose aucun problème. La jeune fille peut être catholique, elle peut même être juive et que ça ne pose aucun problème. On se dit, au nom de la théorie, on ne peut pas invalider toute pratique. Donc là-dessus, effectivement, on ne peut pas s'entendre. Alors, je me suis laissé dire qu'il n'était pas exclu que nous organisions une rencontre avec lui pour que l'on puisse vous mettre l'un en face de l'autre et voir véritablement les points qui achopent, les points qui peuvent être discutés. Oui, parce que là, je suis en train de faire quelque chose d'un peu désagréable. Je suis en train de dire qu'il pense ceci et que je ne pense pas comme lui. Lui pourrait dire qu'il ne pense pas exactement comme ça et puis il pourrait se défendre et ce serait mieux d'ailleurs. C'est pourquoi on s'était dit qu'on organiserait cette rencontre et qu'on ferait un débat où on pourrait aborder ces questions justement sur Jacobin et Girondin. On va faire ça à la rentrée, on fera ça dans une grande salle je pense à Paris et ce sera un débat en public et qui sera retransmis. Je pense que ce sera la meilleure manière de comprendre ce qui peut rassembler et diviser avec Éric Zemmour. J'ajoute quand même une dernière chose parce que là pour le coup on est sur le fond. Ce qui nous sépare lui et moi c'est que lui est optimiste, moi pas. C'est-à-dire que lui pense qu'on peut inverser la vapeur, moi pas. Lui il pense qu'il y a des solutions, alors les solutions elles passent par quoi ? Il dit qu'il faut les renvoyer chez eux, mais ils sont chez eux, ils sont nés là et éventuellement les parents sont nés là et parfois les grands-parents sont nés là, ça veut dire quoi ? Les renvoyer chez eux. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Alors l'idée de dire votez pour moi, moi je vais inverser tout ça, il n'y a qu'à, il faudra, on fera ceci, on fera cela, puis vous verrez l'incivilité ce sera fini, dans les tribunaux ça va remarcher. Quelqu'un qui pense qu'il peut être élu et que six mois de son gouvernement pourrait changer considérablement les choses parce qu'il aurait un plan pour ceci, un plan pour cela, etc. C'est quelqu'un qui est optimiste, moi je ne le suis pas. On est à Strasbourg et nous avons choisi, pas Strasbourg parce que la mer est écologiste, mais on a choisi de venir ici parce que vous nous l'avez proposé, les gens de Front Populaire et compagnie du Grand Est nous ont proposé de venir ici et on a accepté l'invitation et nous allons en profiter quand même pour vous dire deux mots de notre numéro sur écologie et écologie avec un S parce qu'il y a des écologies et je crois Michel d'ailleurs que ce n'est pas mentir que de dire que vous n'aimez pas beaucoup l'écologie façon Europe Écologie Les Verts, cette espèce d'écologie catastrophiste, punitive, quand elle n'est pas indigéniste, quand elle n'est pas néo-féministe, bref, vous n'aimez pas beaucoup l'écologie quand elle est engagée dans ce qu'on appelle les nouvelles utopies. Oui, j'ai fait un texte qui s'appelle Le Cheval de Troie, enfin qui utilise le concept du Cheval de Troie pour dire que je ne suis pas sûr que tous les écologistes le sachent, je ne leur fais pas de procès d'intention mais il faut expliquer quand même comment les éoliennes polluent, comment les voitures électriques polluent, comment le véganisme qui suppose de l'alimentation de substitution pollue, il y a quand même quelque chose d'assez extravagant à nous expliquer qu'il faut en finir avec le moteur thermique au profit d'un moteur électrique qui lui suppose des métaux rares qui eux-mêmes sont extraits parce que nous continuons une politique coloniale partout en Afrique qu'on ne recycle pas ces métaux rares qui coûtent extrêmement cher que pour les obtenir il y a une pollution qui est terrible qui est considérable on ne nous dit pas que les voitures électriques ne sont pas autonomes et suffisantes mais qu'elles ont besoin de moteurs thermiques on ne nous dit pas on ne nous dit pas que les pales des éoliennes sont en fibre de carbone qui ne sont pas recyclables donc qui sont stockées et donc qui sont laissées à l'abandon et qui ne se dégraderont pas on ne dit pas que les éoliennes sont faites avec évidemment beaucoup de matériaux extrêmement polluants et en plus on ne dit pas que ce sont c'est une source d'énergie qui n'est pas satisfaisante au regard qu'elle est instable c'est à dire qu'elle fonctionne 30% du temps et donc le reste du temps on est obligé d'ouvrir des centrales à gaz donc finalement on remplace du nucléaire ou au nucléaire oui du nucléaire qui a un bilan carbone absolument à zéro par des éoliennes qui n'ont pas un bilan carbone à zéro qui elles-mêmes sont aidées dans leurs tâches par des usines à gaz qui elles pour le coup ont vraiment un bilan CO2 épouvantable donc c'est pour ça qu'on a écrit comprendre les bobards des écolos bobos parce qu'il y a véritablement besoin de décryptage dans cette espèce d'écologie qui se présente toujours au service du bien et qui finalement est loin du compte absolument donc ça je l'aurais développé donc c'est fait on passe à autre chose on passe à la nourriture végane par exemple à cette idée que les végétariens ont toujours évidemment des bonnes raisons quand on les écoute l'idée de supprimer ou de minimiser ou d'affaiblir un peu la souffrance animale d'en finir avec l'élevage en batterie on est obligé d'être d'accord personne ne peut dire moi j'adore quand on fait souffrir les animaux les élevages en batterie c'est formidable personne donc on est obligé de se retrouver là dessus simplement on se dit mais qu'est-ce que vous proposez et bien on propose des steaks sans viande des oeufs sans poule et des viandes sans bœuf sans vache on se dit pourquoi est-ce qu'il y a du lait de soja pourquoi est-ce qu'il y a du lait d'amande appelez ça ce que vous voulez mais c'est pas du lait pourquoi est-ce qu'on a du fromage de tofu par exemple pourquoi fromage donc cette idée qu'on garde les mots le lait le beurre les oeufs par exemple en disant mais ce sont des oeufs dans lesquels il n'y a pas d'oeufs qu'est-ce qui se passe on fabrique des produits synthétiques c'est-à-dire qu'on est en train actuellement de cloner des cellules qui nous permettent de fabriquer de la viande les gens je ne parle pas de ce qu'on pourrait appeler les idiots utiles mais enfin les gens de bonne foi qui sont des écologistes et qui ne savent pas ce qui se passe derrière le véganisme véritablement derrière les mouvements véganes il y a un capitalisme planétaire qui est surtout présent actuellement dans la côte ouest des Etats-Unis côté de San Francisco et de San Angeles où on travaille à fabriquer des viandes de synthèse à fabriquer des viandes à partir de cultures cellulaires ça veut dire évidemment que le paysan qui lui fait ses vaches ses veaux ses moutons ses brebis etc à l'ancienne avec les pâturages avec les herbages avec la nourriture avec la traite qui fait des oeufs qui fait du fromage du lait des beurres qui fait des poules à l'ancienne tout ça ça va être fini on va industrialiser l'agriculture qui évidemment ne sera plus agricole puisqu'on va fabriquer des oeufs avec un nombre considérable de produits chimiques qui auront été ajoutés à des produits eux-mêmes végétaux qui auront été agrémentés d'un goût qui nous donnera l'impression qu'on a un goût d'oeuf donc on fabrique une espèce de pâte et puis on fait une omelette et c'est une omelette sans oeuf et on dit ben voilà c'est végan vous allez pouvoir manger des omelettes alors que vous êtes végan vous allez pouvoir boire du lait alors que vous êtes végan ce sera du lait d'amande ce sera du lait de soja ou etc c'est à dire que derrière le combat humaniste fondé derrière l'humanisme fondé du combat des végétariens ou des végan il y a juste derrière un complexe industriel je dirais presque militaire ou industriel parce qu'ils fonctionnent ensemble il consiste à dire industrialisation totalement industrialisons totalement la production agricole plus besoin de paysans et on aura plus des fermes on aura juste des laboratoires dans lesquels on va fabriquer des viandes que vous mangerez en pensant que vous mangez de la viande et puis on pourrait même ajouter que derrière les nouveaux paysans puisque c'est une école c'est un projet on retrouve le patron de Fri on retrouve monsieur Xavier Niel qui est lui à la fois le plus gros financier d'elle 214 celui qui aide cette association à dénoncer l'élevage en batterie et dans le même temps qui finance les laboratoires qui vont faire et qui finance pour son compte puisque ce sont ces start-up qui vont faire les steaks les fameux steaks sans viande c'est ça et on a l'impression dans ces cas là qu'on a économisé de la souffrance animale qu'on a empêché de la trace carbone et que tout ça est formidable sauf que on a donné le monopole de l'alimentation à des industriels qui évidemment peuvent vendre au prix qu'ils veulent le produit qu'ils nous vendront qui évidemment n'aura rien à voir avec ce qu'on aura pu manger on est en train de manger des tomates qui n'ont plus de goût de tomates de fraises qui n'ont plus de goût de fraises vous êtes un vieux con ceci vous êtes un vieux con ceci on dit non non simplement tout ça a été fabriqué par du génie génétique alors évidemment le génie génétique ça permet le meilleur et le pire si effectivement il s'agit de sélectionner des bons parfums pour les roses ou des bons goûts pour les tomates et bien c'est formidable mais s'il s'agit de sélectionner des tomates bien rondes pour que ça puisse rentrer dans les bonnes cases pour pouvoir expédier tout ça et conditionner évidemment c'est pas exactement la même chose donc il faut effectivement penser le génie génétique en disant non pas c'est bien ou c'est pas bien dans l'absolu mais ça sert à quoi c'est fait pourquoi si c'est fait pour permettre aux semenciers d'interdire que les paysans puissent récolter leurs semences et réutiliser leurs semences pour faire de telle sorte que le gène Terminator s'y trouve et qu'il soit obligé de passer par Monsanto pour pouvoir ré-ensemencer leur champ on se dit c'est pas intéressant donc on peut utiliser les OGM à des fins qui seront ceux du capitalisme ou de l'internationalisation de l'industrialisation de l'agriculture ça c'est pas très intéressant s'il s'agit en revanche de produire des aliments qui seront par exemple qui dispenseront d'utiliser les insecticides on a quand même tué tous les insectes donc on a tué tous les oiseaux donc on a tué toutes les fleurs moi quand j'étais gamin j'allais dans les champs l'été il y avait des coquelicots il y avait des bleuets il y avait du blé qui était plus ou moins haut etc aujourd'hui le blé il fait la même taille il est beaucoup plus haut que celui que je connaissais quand j'étais gamin plus un bleuet plus un coquelicot mais plus d'insectes moi quand j'ai passé mon permis de conduire j'étais pas à 76 ou 77 et que je sortais je faisais 15 kilomètres le soir et que je rentrais chez moi il y avait des moustiques partout des mouches des moustiques des trucs il y en avait plein sur les vitres sur les pare-brises il n'y a plus donc tous ces produits-là ont tué des insectes plus d'insectes plus d'oiseaux plus d'oiseaux plus de pollinisation plus d'abeilles etc c'est ça l'industrialisation de l'agriculture c'est essentiellement ça et en gros c'est ça qu'on veut plus encore paradoxe extraordinaire on a fabriqué moi mon père était au riz agricole et il balançait des produits avec des tracteurs il faisait ça pendant 15 jours et puis voilà et puis un jour on lui a dit c'est fini maintenant il y avait un type qui arrivait avec un avion et il faisait un petit passage comme ça un petit piper les petits machins il passait puis il balançait son produit comme ça ça faisait des volutes ça faisait des volutes tu penses bien que ça allait dans les champs des voisins et c'était traité en deux heures alors que ça a économisé un ouvrier agricole pendant 15 jours ou 3 semaines mais on a détruit les nappes phréatiques on a pollué les nappes phréatiques on a détruit les oiseaux on a détruit moyennant quoi puisqu'on a détruit les insectes on a détruit évidemment les abeilles les abeilles ne peuvent plus polliniser il n'y a plus de fleurs donc elles crèvent etc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ils ont inventé tiens-toi bien des abeilles robots qui pollinisent c'est-à-dire qu'ils balancent dans les champs le type il est avec son ordinateur et puis il y a des petits machins des petits robots qui font le travail de pollinisation alors évidemment l'intelligence artificielle reconnaît le pistil dépose le truc part retrouve une autre fleur réidentifie la fleur rentrant dans le truc dépose de pollen etc c'est-à-dire qu'on tue des abeilles pour fabriquer des robots pollinisateurs et bien voilà c'est-à-dire que l'abeille ça ne coûte rien mais le robot pollinisateur ça se vend ça se vend ça s'achète ça s'entretient etc business 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 donc l'écologie ne se rend pas compte qu'elle travaille à ça elle travaille à la destruction de l'agriculture traditionnelle on peut imaginer que quand il s'agit du pire de l'agriculture traditionnelle c'est très bien sauf qu'elle détruit tout et qu'elle met à la place quelque chose qui ne va pas restaurer la nature mais quelque chose qui va faire de la nature une espèce de matériau à exploiter contrairement à ce que pensent les écologistes l'exploitation de la nature sera plus grande encore quand on aura réalisé le rêve des écologistes de permettre à ces gens-là de disposer de l'agriculture planétaire alors Michel tout à l'heure je reviens sur l'éolien on t'a vu défiler aux côtés des pêcheurs normands contre l'éolien et je voudrais raconter une anecdote quand même à nos amis qu'ils pourront retrouver d'ailleurs dans Front Populaire sur l'éolien et sous la plume de Fabien Bouglet ce qui est absolument incroyable c'est qu'on voit que les écologistes sont souvent en affaire avec les fabricants d'éoliennes on croit que c'est par la volonté du Saint-Esprit que les programmes qui se votent à coup de milliards et qui vont faire passer de 8 000 mâts à 25 000 mâts d'ici quelques années le nombre d'éoliens en France ça se fait comme ça mais c'est du gros business et on retrouve comme ça sur la liste de Yannick Jadot aux dernières européennes le lobbyiste en chef de l'éolien qui est le représentant du premier fabricant d'éolien en France c'est absolument fascinant ce conflit d'intérêt qui va encore plus loin puisque on a découvert pour Front Populaire que l'agence qui est chargée en fait du lobbying pour l'éolien est au sein même du ministère français de l'écologie ce lobbyiste figurez-vous ce lobbyiste allemand est allemand et s'appelle Lofate O-F-A-T-E c'est vérifiable et il y a de quoi tomber de sa chaise vraiment on est dans la confusion totalement des gens oui mais comme de toute façon ce que je disais tout à l'heure ils sont dans une logique de cheval de Troie c'est toujours au nom de bons sentiments il s'agit d'économiser la planète il s'agit d'éviter la souffrance animale il s'agit de permettre à la nature de reprendre ses droits il s'agit etc. c'est à dire que personne ne peut aller contre vous dire mais non moi je veux le contraire je veux le réchauffement climatique ça m'intéresse j'adore quand ça chauffe on va dire ça c'est sûr oui mais on peut dire mais est-ce que vous savez que depuis que l'humanité existe il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement comment expliquez-vous ça il y a une espèce d'anthropocentrisme cette façon de tout ramener à soi en disant mais c'est nous quoi nous on est coupable on est responsable mais soyez modeste soyez modeste c'est bien la nature mais il y a le cosmos aussi la nature c'est la planète la planète c'est un système solaire et le système solaire il est dans une multiplicité de systèmes il faut faire un peu de physique quantique et savoir qu'il y a des plurivers aujourd'hui il y a une image qui me paraît extrêmement intéressante pour expliquer un peu comment fonctionne la métaphysique enfin c'est moi qui appelle ça la métaphysique mais la physique quantique quand vous mettez tu prends ton bain dans une baignoire et tu vides complètement ton bain moussant dans ta baignoire tu vas avoir une bulle deux bulles trois bulles plein de bulles plein de bulles dans la baignoire puis il va y avoir plein de salles de bain plein de couloirs plein de la maison ça va déborder la maison ça va aller partout dans le village ça va déborder le village ça va aller partout imaginons que ça déborde jusqu'aux limites connues de notre propre univers imaginons tout le monde voit ce que ça donne comme bulle à chaque fois que vous avez une bulle vous avez un univers c'est sidérant on a l'impression que l'univers est vaste non pas du tout ce qui est vaste ce sont les plurivers et dans ces plurivers ou les multivers ce sont les expressions des astrophysiciens chaque bulle correspond à un univers donc dans cet univers il y a une physique particulière c'est à dire que s'il y a une physique à trois dimensions voilà s'il y a un temps linéaire voilà le temps le passé est derrière nous le présent est là et le futur est devant et puis voilà sauf qu'à chaque fois qu'on est dans une autre bulle on change de paramètre le paradigme n'est plus du tout le même il peut y avoir un espace à treize dimensions par exemple ça veut dire que si on sort par le plafond on rentre par le sous-sol ça veut dire que si on avance dans le temps on recule ça veut dire que tous les univers sont possibles et pensables qui peut imaginer que les univers ne soient pas en interrelation les univers sont en interrelation c'est une espèce d'immense magma qui vit on ne sait pas comment ce sont des hypothèses quantiques mais qui sont tout de même vérifiées et on se dit mais vous ne pouvez pas imaginer que par exemple le réchauffement climatique soit à mettre en relation avec le fonctionnement d'un univers en tant qu'il est en relation avec des multivers et des plurivers mais pas du tout mon garçon c'est à cause de ta voiture s'il y a du réchauffement climatique c'est ta mobilette mon garçon et tu devrais arrêter vends ta mobilette prends un vélo énergie renouvelable si tu ne peux pas mettre une batterie c'est une batterie chinoise dans laquelle il y aura des mètres rares et tu vas polluer considérablement avec ton vélo électrique mais c'est formidable vas-y avec ça etc je dis mais peut-on penser ces questions là en se disant oui il y a eu du réchauffement climatique et du refroidissement climatique pendant des siècles et des millions d'années alors que l'homme n'était pas sur la planète est-ce qu'on peut on rappelle d'ailleurs que le Groenland vient de Greenland c'est-à-dire l'île verte la terre était verte c'était il y a quelques millénaires et donc si on dit ça à des écologistes est-ce qu'on pourrait parler de ça par exemple à inscrire cette réflexion sur le long temps la longue durée sur l'astrophysique etc demander ses lumières à Greta puisqu'elle est très douée en astrophysique aussi et puis en physique cellulaire et puis en physique moléculaire et puis en physique quantique et puis dire mais vous répondez quoi là-dessus qu'est-ce qu'on s'entend dire climato-sceptique climato-sceptique donc complotiste complotiste donc etc et puis c'est parti on n'a plus le droit de penser sur ces questions-là il faut obéir et vous n'avez pas le droit de ne pas être écologiste et aujourd'hui toutes les pubs nous présentent des espèces de petites gamines mal élevées là qui on a envie de fiche des gifles qui disent à leur père tu laisses couler ton robinet d'eau excuse-moi etc il ouvre le frigidaire il dit qu'est-ce que je prends comme yaourt etc mais quoi tu refroidis le chat planète etc et on se dit mais on trouve ça formidable c'est-à-dire de se faire donner des leçons par des enfants en disant je te prie de bien vouloir m'excuser oui j'ai laissé couler trop longtemps le robinet je pense que je suis coupable je vais avoir contribué au réchauffement climatique et alors le réchauffement climatique ce sont les icebergs qui tombent ce sont les... Est-ce qu'on peut rappeler aux écologistes quand même que la France n'est responsable que de 1% des gaz à effet de serre produits sur la planète donc quand bien même demain il n'y a plus un seul français qui pollue il y aura quand même 99% de la planète qui continuera à émettre des gaz à effet de serre donc on voit à quel point on est aussi dans le fantasme en disant prenez une trottinette et vous allez voir ça va agir sur le réchauffement climatique on est totalement dans le fantasme si la trottinette est électrique c'est-à-dire avec les moteurs qui sont fabriqués en Chine avec les métaux rares qui eux-mêmes permettent l'exploitation de l'Afrique par la Chine qui fait ça très bien et tout ça avec la bénédiction des gens qui nous disent qu'ils sont vertueux bien sûr alors ça c'est d'autres derniers numéros je pense que beaucoup de gens ici l'ont lu déjà mais on va en profiter pour faire un peu le bilan de Front Populaire ça fait donc un an que notre aventure est commencée Michel on rappelle que nous avons lancé ça pendant le premier confinement vous savez à quel point ça a été compliqué de lancer un journal au moment où la France était claquemurée ça a été compliqué de réveiller une imprimerie pour vouloir imprimer y compris réveiller une imprimerie française puisque le premier des devoirs de Front Populaire c'était aussi d'être imprimé en France nous avons fait 6 numéros tu peux raconter l'histoire du papier oui ah oui je peux raconter cette histoire alors figurez-vous puisque j'ai passé le confinement le premier confinement j'ai fermé mon entreprise et je me suis donc retrouvé à devoir chercher aussi avec mes camarades de jeu un imprimeur une fois qu'on a trouvé un imprimeur il faut trouver du papier alors on peut se dire quand même qu'en France avec le nombre de forêts que l'on a on produit du papier et bien pas du tout il faut savoir la réalité c'est que même les papiers officiels du gouvernement français sont en fait du papier qui vient du nord de l'Europe c'est du papier que l'on importe et le papier de Front Populaire nous n'avons pas pu choisir un papier il y avait une usine une dernière usine qui proposait du papier recyclé mais il n'était absolument pas je dirais de la qualité que l'on souhaitait mettre puisque nous nous avons toujours voulu faire une revue que l'on puisse conserver pour s'y référer qu'on puisse la garder comme un livre et la consulter comme on aurait envie de le faire donc il a fallu que l'on commande plusieurs tonnes de papier qui s'acheminent donc qui met trois semaines pour arriver il faut quand même savoir ça à chaque fois qu'on publie un exemplaire de Front Populaire c'est près de 30 tonnes de papier qui vient donc du nord de l'Europe et je dois dire que c'est absolument sidérant qu'on se dise qu'en France le résultat de l'Europe 30 ans après c'est qu'on ne produit plus de papier avec la sylviculture française voilà on en est là on imprime encore on a encore quelques imprimeries qui impriment mais elles sont rares il faut que vous le sachiez elles sont de plus en plus rares et on a la chance d'avoir pu travailler avec Aubin Imprimerie mais sinon c'est absolument denrées rares aujourd'hui et ça c'est une manière générale de résumer la période que l'on traverse et pourquoi est-ce qu'on a lancé Front Populaire parce que c'est un soulèvement médiatique contre un état de fait on s'est évidemment indigné de ne plus trouver en pleine pandémie souvenez-vous vous alliez chez votre pharmacie à côté et bien vous n'aviez ni gel ni masque ni thermomètre et vous n'aviez même pas de quoi vous désinfecter les mains avec du gel voilà on est parti de ce constat-là c'est-à-dire je crois qu'il y a eu une prise de conscience dans le pays que finalement on avait tout bradé et qu'on vivait sous la dépendance de tous les autres pays mais que malheureusement on n'était plus quand on traversait une période où on était en danger de façon vitale on n'était plus en mesure de faire face à une nécessité première vitale voilà c'est ça le début de Front Populaire c'est ça qui m'a donné envie d'accompagner Michel qui avait cette idée de revue depuis longtemps dans la tête et qui cherchait un partenaire pour y aller et je dois dire que je suis très fier d'avoir fait ça à tes côtés Michel c'était donc il y a tout juste un an je vous le rappelle et voilà le résultat on a fait six numéros le premier numéro merci à tous le premier numéro était consacré à la nécessité de réaffirmer le terme et faire sortir du ghetto ça je voudrais que tu en dises un mot parce que vous avez vu à quel point quand on a commencé à reparler du souverainisme c'était un mot qui était gênant c'était à la limite du nationalisme du pétainisme etc et souviens-toi Michel des tombeaux d'insultes que l'on a reçu des bien-pensants style Laurent Joffrin style Libération etc Jean-François Kahn Jean-François Kahn Jacques Julliard Jacques Julliard Bernard-Henri Lévy nous étions parce que nous avions simplement pris l'initiative de vouloir débattre de ces questions là nous étions D.A. et Doriot je ne sais pas qui était Doriot qui était D.A. mais c'est quand même fascinant dans ce pays que dès qu'on cherche à poser des questions et à débattre et à argumenter on se fait nazifier voilà c'est simple on se fait nazifier on a été comparé Michel et moi à des gens qui ont envoyé des enfants juifs dans les chambres à gaz c'est ça la liberté d'expression que défendent ces gens là alors un an après on a fait le premier numéro sur le souverainisme un deuxième numéro sur l'état profond où on voit quand même que le pays est dirigé par une élite qui a des réseaux d'influence etc le troisième numéro était une déclaration d'amour à notre pays ce qui a fait l'originalité de notre pays c'est le génie français ce qui nous a fait aimer la France voilà il faut dire que nous avons pu permettre au fil du temps une civilisation originale auquel on est attaché et finalement Michel comme moi je pense qu'on partage cette idée que droite gauche ça veut dire des choses mais c'est moins important que d'aimer la France tu es d'accord avec ça Michel ? ensuite nous avons je préfère effectivement moi qui me dit de gauche libertaire quelqu'un qui défendra une droite en disant qu'il faut défendre la France plutôt que quelqu'un qui défendra une gauche maastrichtienne libérale cosmopolite en disant la France c'est rien du tout enfin Bernard-Henri Lévy par exemple pour prendre cet exemple qui est le personnage emblématique de cette fausse gauche qui est effectivement celle qui nous a traité de fascistes et de nazis mais nommément je veux dire quand Stéphane dit ça ça a été clairement dit D.A. c'est pas une façon de parler la chose a été dite et écrite dans le point absolument et dans Libération et dans le monde alors nous avons aussi publié c'était le numéro 4 de Front Populaire un dossier complet sur l'immigration nous avons choisi volontairement de mettre un S à immigration car tout ne doit pas être confondu il y a eu des vagues d'immigration il y a encore aujourd'hui des immigrations qui ne sont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes atouts les mêmes réalités et on a voulu faire sortir et ça c'est la grande vocation de Front Populaire Michel tu peux le dire c'est de faire comprendre aussi que l'intelligence c'est quand même de vouloir amener de la nuance c'est faire sortir du ghetto un certain nombre de notions oui c'est ça presque philosophiquement il y a toujours deux courants en philosophie il y a ce qu'on appelle la déontologie et il y a les conséquentialistes la déontologie on dit il y a le mensonge le mensonge c'est jamais bien on ne ment pas Kant dit le mensonge disqualifie la source du droit c'est un déontologiste et ça c'est très allemand et c'est très européen pour le coup et puis je disais toujours à mes élèves mais imaginez on est en 1942 et il y a un juif qui arrive avec une étoile de David et qui rentre chez nous et qui demande à se cacher et qui se cache et puis il a le temps de se cacher derrière un rideau je ne sais quoi la guestapo rentre en disant est-ce que quelqu'un n'est pas rentré dans votre maison et vous dites ah mais le mensonge disqualifie la source du droit donc je ne ment pas je dis oui oui il est là j'ai dit la vérité mais j'ai occasionné la mort d'un homme et donc ce qu'on appelle la déontologie en philosophie c'est ça c'est à dire cette idée qu'il y a des concepts purs et que les idées font la loi et que le mensonge c'est bien ou c'est pas bien et puis il y a une tradition plus anglo-saxonne plutôt anglaise d'abord plutôt empirique puis qui deviendra américaine pour le coup et qui est les conséquentialistes les conséquentialistes disent le mensonge ça n'existe que concrètement dans une circonstance particulière et ça vise quoi si ça vise le bien le mensonge est bon si ça vise le mal le mensonge est mauvais si vous dites à un type de la guestapo que non aucun juif n'est rentré chez vous oui vous mentez mais ça vise le bien il s'agit de sauver un innocent et bien le mensonge est défendable si en revanche etc chacun aura compris et bien en France c'est ça c'est à dire l'immigration I majuscule d'un point de vue de la déontologie alors vous êtes pour vous êtes contre vous n'avez pas intérêt à dire que vous êtes contre mais c'est plus si on dit mais attendez quelle immigration immédiatement vous n'avez pas répondu si vous n'avez pas répondu c'est que bien sûr vous êtes contre et que non mais pas du tout la subtilité dont tu parles c'est effectivement passer laisser de côté la déontologie qui permet de dire je suis contre la peine de mort je suis contre la torture je suis contre je sais pas quoi l'immigration je suis contre le mariage des homosexuels ou je suis pour enfin c'est comme on voudra et juste dire mais non c'est pas ça c'est dans chaque cas que se passe-t-il vraiment on appelle ça le nominalisme en philosophie et le nominalisme consiste à dire mais l'immigration de qui quand pourquoi et pour quelles raisons c'est tout c'est à dire on va pas dire l'immigration c'est toujours bien c'est toujours une chance pour la France dit Mélenchon dit la gauche etc et puis l'extrême droite ou la droite disant toujours l'immigration c'est de toute façon systématiquement mauvais c'est des arabes qui sont des musulmans qui sont des délinquants qui détruisent notre civilisation etc non c'est pas vrai c'est ni l'un ni l'autre c'est pas une chance et c'est pas une malédiction c'est parfois une chance c'est parfois une malédiction dans quelles circonstances est-ce une chance dans quelles circonstances est-ce une malédiction c'est ça ce que tu appelles à portée de la nuance et c'est vrai qu'on le fait aussi avec l'écologie alors l'écologie vous êtes pour vous êtes contre non les écologies il y a des écologies technophiles il y a des écologies technophobes il y a des écologies on vient de voir tout à l'heure qui sont le bras armé du capitalisme vert mais si vous pensez effectivement qu'on doit pouvoir penser l'écologie autrement dans son rapport avec le cosmos dans son rapport avec les longues durées avec l'histoire de l'humanité alors oui cette écologie là évidemment elle est défendable donc c'est vrai que chaque numéro se propose de dire pensons ces questions là de manière diverse multiple pas idéologique plutôt pas dans la logique non plus de la déontologie mais sur le terrain concret la torture tout le monde est contre évidemment maintenant quand on dit ouais mais bon il y a eu Michael Walzer par exemple un philosophe américain qui dit oui mais la torture si c'est pour éviter que par exemple une bombe explose dans une école vous faites quoi bien sûr si vous êtes un philosophe vous trouvez que c'est pas bien mais si c'est vous qui êtes responsable de ce qui va se passer par la suite et le type il sait qu'il a mis une bombe quelque part que 50 enfants vont mourir et vous dites ah non non je n'ai pas le droit la torture c'est pas bien donc je ne torture pas ce type paf il y a 50 enfants qui meurent dans l'heure c'est bien vous avez raison vous n'avez pas torturé le monsieur mais vous avez quand même le sang de 50 enfants sur les mains philosophiquement vous faites quoi donc je pense qu'il faut équilibrer les deux choses c'est à dire que Max Weber disait il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité l'éthique de conviction c'est le philosophe il y a qu'un il faudrait on devrait et c'est Sartre et Raymond Aron qui dit ouais mais enfin concrètement vous feriez quoi l'éthique de responsabilité l'éthique de responsabilité c'est de dire oui d'accord c'est bien trois gifs le garçon là excusez moi mais je préfère mettre deux trois gifs pour sauver les enfants dites moi ce que vous allez faire vous et donc l'intérêt c'est d'équilibrer l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité une éthique de conviction sans éthique de responsabilité c'est Sartre c'est Yaka il faudrait une éthique de responsabilité sans éthique de conviction c'est le cynisme total l'art de bien gouverner c'est l'art de dire équilibrons l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité regardons ce qui est envisageable mais n'allons pas au-delà de ce qui est possible ou pensable et quand on aura le souci du réel du concret de l'incarnation alors on aura le droit de penser parce qu'on pensera mieux et ça effectivement c'est quelque chose d'intéressant tout à fait alors on parle de cette revue qui est faite pour penser le temps long j'ai envie de dire c'est une revue encore une fois si elle ressemble à un livre c'est pas un hasard c'est pas parce qu'on a décidé parce qu'on trouvait ça joli de garder ça sur un rayonnage c'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui les médias ne travaillent pas le temps long vous voyez vous vous réveillez le matin vous allumez la télévision vous avez des chaînes d'info vous allumez la radio vous avez des chaînes d'info on ne vous parle que pour un temps qui va lui-même être auto-nettoyé et remplacé dans la demi-heure ou dans la demi-journée et il n'y a plus de médias qui pensent le temps long en tout cas il nous a paru urgent de lancer cette initiative et d'ailleurs quel succès parce que vous avez rendu possible cette aventure parce que nous l'avons rendu possible il se trouve qu'elle a rencontré contre toute attente elle a rencontré un très grand succès ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens sont capables de lire ce qui est une bonne nouvelle que les gens sont capables de s'intéresser à des articles qui font plus de deux feuillets parce que moi j'ai appris en école de journalisme qu'il ne fallait pas faire d'article long pas plus d'un feuillet et demi pas plus de deux feuillets sinon ça lasse le lecteur ça ne l'intéresse pas je crois que ce qui ne l'intéresse pas c'est ce que racontent la plupart du temps les journaux c'est-à-dire une soupe tiède une soupe remplaçable un brouet comme on disait autrefois dans le monde paysan un brouet et bien ça Front Populaire démontre qu'on peut faire autre chose que ça on peut travailler le temps long on peut proposer des choses qui soient pensables discutables et reprendre six mois plus tard le dossier que l'on a traité par ailleurs Front Populaire s'est accompagné d'une deuxième chose il y a encore trop de gens qui l'ignorent mais Front Populaire c'est frontpopulaire.fr aussi c'est tous les jours j'ai demandé le chiffre exact nous avons publié depuis le 18 juin dernier c'est-à-dire depuis un an 2500 articles 2500 articles tous les jours il y a des publications pour rendre compte de l'actualité du souverainisme en France de droite de gauche de nulle part et d'ailleurs on a envie de parler de faire des portraits des enquêtes de l'opinion proposer des choses que l'on ne retrouve pas sur les grands médias je voudrais rappeler quand même ici que 85% de l'information est détenue par 9 familles de milliardaires en France c'est absolument pas acceptable et en plus dans les journaux on se moque des régimes que l'on dit illibéraux parce qu'ils auraient une presse à la botte mais c'est exactement la même chose la plupart de ces grands médias sont dirigés par des gens qui vivent par ailleurs des marchés publics c'est pas normal on ne peut pas avoir une information libre et indépendante dans cette configuration là frontpopulaire.fr donc a choisi de publier tous les jours et je voudrais dire ça c'est une grande fierté parce que c'est un engagement quand on a vu que beaucoup de gens commençaient à nous rejoindre à adhérer au projet de frontpopulaire on a dit avec Michel on va faire un rond-point on va faire un rond-point virtuel on va relancer les ronds-points c'est à dire ces moments pendant les villes et jaunes où les gens discutaient s'apportaient des idées discutaient mettaient sur la table des propositions etc je voudrais vous signaler juste un chiffre il y a eu 14 157 idées qui ont été partagées grâce au site et je voudrais remercier Arnaud qui faisait partie de l'aventure depuis le début et qui a trié tous les jours pour publier qui a lu 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 relu parfois corrigé parce que c'est parfois dit avec un peu de maladresse mais on a quand même permis à 14 157 idées de s'exprimer alors quand on y dit que les français sont des veaux je veux bien mais en l'occurrence là ils ont fait preuve plutôt de ce que tu appelles le génie du peuple c'est à dire la capacité de d'initier d'innover de proposer des choses il y a eu un millier de doléances c'est à dire des doléances écrites là pour le coup des articles un peu longs qui ont été imaginées par vos soins vous dans la salle ceux qui nous regarderont dans quelques jours grâce au site plus d'un millier de doléances qui ont été réalisées et c'est ces doléances plus vos travails pour Front Populaire et compagnie tous les compagnons qui vont permettre de rédiger ce que l'on va appeler et traiter dans un instant le programme commun des souverainistes c'est à dire le document que l'on va publier à l'automne qui va compiler nos propositions souverainistes que l'on va mettre sur la table en open source afin que chacun puisse se servir parce que des idées performantes sont des idées qui sont partagées je voudrais quand même pour finir sur frontpopulaire.fr vous dire qu'à partir de l'automne nous aurons aussi la chance d'avoir une application dédiée sur les téléphones qui permettra d'avoir une lecture encore plus rapide de tous ces contenus que vous aimez que vous êtes de plus en plus nombreux à lire je voudrais quand même dire que vous êtes entre 30 et 50 000 à venir tous les jours sur frontpopulaire.fr lire et apprécier des contenus ça mérite un applaudissement pour tous ceux qui y travaillent Alors Front Populaire c'est aussi une association une association citoyenne qui est née au coeur de l'été dernier je crois que c'était le 4 août si ma mémoire est bonne cette association et bien a été le travail de bon nombre de personnes qui sont ici ce soir et cette association a eu dans un premier temps le travail de structuration à faire c'est à dire se permettre les uns et les autres de se signaler d'exister et de s'organiser sur le plan de la région sur le plan du département et je voudrais accueillir je crois qu'elle est là Véronique Castet Véronique viens nous rejoindre s'il te plaît puisque Véronique ça a été la première personne qui a rejoint cette association et qui a aidé je crois tout le monde à mieux se connaître approche-toi je crois qu'il y a je sais pas s'il y a un micro il devrait y avoir un micro bon ben voilà Michel merci Michel donc Véronique merci d'avoir été de cette aventure tu peux rappeler brièvement comment tu es venue nous voir tu as commencé alors on m'entend ? oui très bien Stéphane m'a appelé et en me disant via Paris on a quelque chose à te proposer en fait il m'a proposé de coordonner de faire en sorte que les gens qui seraient intéressés pour justement venir dans ce mouvement citoyen qu'on n'avait pas encore défini c'est à dire les gens ont des choses à dire les gens ont besoin de s'exprimer il y a des vies il y a des vies réelles et non pas des vies rêvées ou des vies théorisées parce que moi je pense que je ne suis pas la seule à dire que beaucoup de gens disent on sait que ça se passe comme ça mais ils en ont entendu parler mais ils ne le vivent pas et donc tous ces gens il fallait leur donner la parole donc en fait Front Populaire et Compagnie est né moi j'ai reçu des mails sur une adresse mail que j'avais créée très vite comme ça parce que c'était l'été et j'ai reçu plein de mails de gens qui disaient voilà pour Michel Onfray pour le jurondisme pour la France parce que j'ai envie de dire des choses parce que c'est bien parce que je suis d'accord avec cette idée de pouvoir prendre la parole et de dire ce que je vois ce que je vis de parler de ma région des problématiques qu'on n'aborde jamais j'aimerais savoir comment faire et moi je vais mon ordi et un téléphone et j'ai appelé tous ces gens je ne le fais plus maintenant parce qu'ils sont nombreux mais j'ai dû appeler je ne sais pas pendant une heure 100-150 personnes j'avais l'habitude avec les call centers oui mais là je prenais une pause je buvais je n'ai pas un casque je n'ai pas un script et donc faire connaissance avec ces gens au téléphone avec tout leur vécu ça donnait une impression mais oui ils étaient heureux de pouvoir voilà il y avait quelque chose de possible et on allait créer quelque chose on ne savait pas quoi mais en tout cas on allait se retrouver je fais vite et t'arri maintenant tu peux parler du travail de structuration que tu as fait avec un garçon formidable qui n'est pas là ce soir qui ne peut pas être là ce soir qui s'appelle Robert Badrerieux quand je dis formidable c'est un euphémisme parce que c'est un mec rigoureux il a toutes les qualités requises et qui fait ça totalement bénévolement alors qu'il fait plein d'autres choses à côté mais qui est un amoureux de la France et qui veut faire quelque chose pour son pays et donc en fait ce garçon faisait partie de ce que j'ai appelé au début qui a dit voilà je voudrais en faire partie et il a tellement il était tellement force de proposition tellement impliqué tellement qu'est-ce que je peux faire pour le mouvement il avait fait des t-shirts avant même qu'on ait le logo et avec un esprit très structuré et donc il m'a beaucoup aidé à dire comment on peut faire on a discuté on ne s'est jamais rencontré tout est virtuel pour l'instant c'est non-stop on a été sans arrêt au téléphone et on s'est dit il faut même s'il y avait des réticences de la part des gens qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on était en train de il y a eu à un moment donné une confusion entre ils sont girondins ou pas c'est à dire nous on veut dire ce qu'on a à dire et on prend la parole mais il faut bien structurer tout ça tout le monde ne peut pas dire des choses sans qu'on ne pouvait pas se rencontrer il fallait qu'il y ait quand même quelque chose comme un tuteur qui tienne l'arbre à peu près droit qui lui permette de croître et donc on a créé je fais court mais on a créé des référents par département donc toutes les personnes qui disaient voilà j'habite dans tel département est-ce que je peux me référer auprès de quelqu'un qui va me dire comment ça se passe quel thème on peut aborder est-ce qu'on peut initier des choses est-ce qu'on peut tracter il y avait plein d'envie déjà dès le départ et ces référents prenaient contact ils ont pu se rencontrer pour certains à l'époque où le Covid n'avait pas encore sévi et puis bim en gros parce que je ne vais pas parler une heure tout est monté en puissance jusqu'à l'événement de Marseille octobre Raoult là on était à l'apogée et boum boum parce que il y avait une telle envie de se rencontrer une telle envie de faire les choses une telle envie de dire on y va une telle envie de voilà que ça a cassé un peu l'énergie donc il a fallu qu'on trouve avec Robert et avec vous tous ceux qui font partie de l'association comment essayer de maintenir cette discussion même virtuellement en attendant et proposer sans prendre des gens pour des élèves mais leur dire on pourrait travailler sur des thèmes et ça aboutira à quelque chose donc donc on a lancé le l'idée d'un programme commun des souverainistes puisque vous avez compris il y a des souverainistes de gauche de droite de nulle part d'ailleurs il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique beaucoup l'essentiel peut-être l'essentiel de l'association c'est des gens qui n'ont pas été dans des partis et qui ne se retrouvent absolument dans rien et qui parfois ont été non en fait non ils sont passés parfois par des partis politiques comme ça en se disant ouais je serais plus ils ont tout quitté enfin c'est des gens qui aiment la France qui n'ont plus du tout rien enfin qui ne se retrouvent plus dans aucun parti politique et effectivement au delà du fait de créer des porte-parole régionaux etc le grand truc c'était de dire voilà on va on va vous proposer des thèmes des grands sujets sur lesquels vous allez réfléchir voilà on va organiser cette réflexion dans des thématiques dans des ateliers des travaux seront faits menés rédigés et ensuite nous avons eu l'idée avec Michel Michel a proposé que ce soit Henri de Montvalier qui est un philosophe qui est un garçon qui a beaucoup de l'habitude d'écrire et de lire aussi et de réécrire quand c'est nécessaire et c'est Henri de Montvalier vous le savez pour ceux qui font partie de l'association qui est chargé aujourd'hui de mettre en forme pour que c'est une forme efficace que ce soit une forme lisible et puis parfois il faut dire la vérité il y a des ateliers qui sont plus réussis que d'autres donc il faut retravailler je pense notamment et c'est très curieux ça ne va pas te faire plaisir Michel mais l'atelier sur l'éducation nationale alors que c'est vraiment un chantier très important et bien n'était pas particulièrement réussi alors il se trouve qu'on a remis l'ouvrage sur le métier comme on disait et c'est en cours là encore de travail et ça remonte à Henri dans les prochains jours et là je dois dire qu'on commence à voir la fin on commence à voir le bout de cette aventure formidable et on va pour la première fois accoucher d'un document qui aura été donc fait par 3000 personnes 3000 personnes se sont mis à la tâche Michel tu as lu quelques pages je crois que je t'ai transmis dont Henri est à peu près sûr du contenu et donc ce programme commun des souverainistes il sera prêt pour l'automne il va être publié à la fois sous la forme d'un livre tous les adhérents auront ce livre et c'est un livre qu'on pourra garder et en plus on a eu l'idée d'en faire un journal ce qui sera d'un grand format ça rappellera les grandes années vous savez des formats comme l'équipe comme France Soir ces grands journaux qui vont permettre à chacun de pouvoir se le procurer pour rien peut-être un euro et ça on pourra le vendre dans les kiosques vous pourrez aller le vendre sur les marchés c'est quelque chose qui servira pour l'association pour les comptes de l'association et ça va surtout permettre à tout le monde de faire comprendre ce pourquoi se bat Front Populaire et compagnie tu as lu quelques pages je crois Michel oui j'ai lu ce que tu m'avais envoyé j'ai été très très heureusement conquis c'est à dire comme en 2005 quand j'ai fait quelques réunions concernant le traité européen c'est à dire qu'il y avait des gens qui avaient le traité sur les genoux et qui avaient mis du stabilo et qui commentaient et qui disaient mais il y a tel article qui dit ceci qui dit cela et je me disais mais on n'est pas du tout dans un cours de droit et on a là des gens du peuple qui étaient en train de s'emparer de textes de loi en disant pourquoi ça leur plaisait pourquoi ça ne leur plaisait pas ce que le texte supposait etc. et là j'ai retrouvé exactement la même intelligence collective sur des questions qui relèvent du bon sens aussi à un moment donné on se dit mais aucun type qui a fait l'ENA Sciences Po Polytechnique était capable d'accoucher de quelque chose d'aussi intelligent parce que c'était de bon sens parce que c'était convenu que si on avait fait l'addition on obtenait ce genre de résultat en disant on peut faire ceci on peut faire cela sur ce sujet pas la peine d'avoir un millefeuille faisons plutôt ceci économisons cela et là je me dis mais vraiment ce que Bourdieu appelait pour le coup un intellectuel collectif ça fonctionne ça fonctionne avec des gens compétents et ça c'est mon idée libertaire enfin c'est l'idée du socialisme libertaire c'est à dire c'est l'autogestion laisser les gens compétents là où ils sont ils ont des choses plus intelligentes à dire que vous qui n'êtes pas compétents il n'y a pas des écoles pour être compétents en tout c'est pas possible donc un boulanger il est plus intelligent quand il se met à philosopher sur la boulangerie qu'un agrégé de philo qui va essayer de faire un traité de la boulangerie et bien là c'est exactement la même chose laisser les médecins les infirmières les épiciers les chauffeurs de taxi les mères de famille les anciens les jeunes les vieux etc laisser les transsexuels les homosexuels tous ces gens pour lesquels on parle la plupart du temps et qu'on n'entend jamais la plupart du temps ce sont des associations qui parlent et jamais les gens qui nous disent mais moi j'ai ça comme problème on pourrait le résoudre comme ça plutôt que de dire je râle je suis pas content je fais un constat ça va pas oui mais que proposez-vous et là ce qui nous mène c'est ça c'est l'intelligence collective et la positivité dites-nous par exemple comment on refait une école comment on refait un village comment on refait de la solidarité dans une bourgade comment on crée des maisons de retraite pour les personnes âgées qui ne soient pas des usines à crever qui permettent de faire un argent fou en humiliant les vieilles personnes comment on peut faire des vraies garderies où on n'a pas on n'a pas la possibilité de jeter ses enfants en payant des gens qui font ça à la queue le leu en disant mais refabriquons j'aime pas les expressions du lien social ou de refaire république ou de refaire je sais pas commun ou communauté j'aime pas beaucoup ça mais le fameux vivre ensemble mais refabriquons des relations amicales amoureuses sociales fraternelles villageoises et ça ça se fait si simplement on se dit je le peux c'est le sens de la phrase que nous avons choisie de la boétie soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre il y a souvent chez les jacobins cette idée que nous sommes un problème et qu'ils ont la solution alors que je pense que chacun est la solution non pas a mais est la solution on peut râler contre l'éducation nationale en disant elle marche pas elle fonctionne mal tout le monde le sait tout le monde triche tout le monde s'invente un garage pour pas mettre son enfant dans l'école où il a pas envie que son enfant soit parce qu'effectivement la carte scolaire seuls les bourgeois les malins etc. peuvent y échapper mais là on dit mais fabriquez une école et vous attendez qu'on vous finance ceci ou cela fabriquez une épicerie alternative vous avez dans un village trois commerces qui sont fermés ça se déglingue demandez au maire la possibilité d'un bail je sais pas un euro par mois et puis vous allez là trouver des gens qui vont des paysans qui ont pas le temps de faire ça mais à qui vous allez dire amenez vos cajots de patates de carottes de pommes ou je ne sais quoi puis d'autres vont pouvoir les vendre et vont faire une marge minimale pour ceci inventer des modes coopératifs mutualistes alternatifs c'est ça la gauche auto-gestionnaire c'est pas une gauche jacobine qui dit je vous donne de l'argent j'en donne pas t'as voté pour moi je t'en donne t'as pas voté je t'en donne pas t'avais voté pour les autres dans le temps t'avais de l'argent je te le retire t'en auras plus etc. les gens ne veulent plus ça ils ont juste envie de dire mais la politique c'est ça dans un village qui s'effondre comment on fait pour refabriquer une école pour refabriquer une crèche pour refabriquer une coopérative pour refaire un bistrot pour refaire etc. et ce qui m'a plu dans ce que j'ai lu c'est effectivement que cette flamme auto-gestionnaire cette intelligence collective tout ça n'est pas mort et alors il me reste à te remercier Véronique infiniment et j'espère que les applaudissements seront nombreux pour Véronique parce que on a fait un an mais il y a encore beaucoup de choses à faire on va continuer à en parler mais je voudrais accueillir un autre garçon qui s'appelle Arnaud Chessial qui travaille aussi avec nous et on va parler d'un autre projet sur lequel nous travaillons qui est un projet je crois très très important de quoi s'agit-il ? Il s'agit de bâtir une autre forme de capitalisme ça paraît très prétentieux que de dire ça très on se dit on va inventer un monde ben oui il s'agit d'expliquer quand même qu'aujourd'hui le capitalisme que l'on connaît c'est un capitalisme de prédation qui est un capitalisme qui est gourmand pour ses actionnaires et pas très généreux pour ceux qui travaillent et qui créent de la richesse il se trouve qu'avec Michel à la faveur de ce soulèvement médiatique qui a été Front Populaire nous avons rencontré un très vieux monsieur je peux dire ça sans être insultant il a 94 ans c'est donc pas un 90 pardon 90 je l'ai vieilli j'espère qu'il me pardonnera il se trouve que c'est un monsieur absolument vert d'esprit il s'appelle Claude Minereau et ensemble nous l'avons vu parce que cet homme nous a sollicité parce que cet homme avait l'envie de partager son expérience de l'entreprise il se trouve qu'il a véritablement je dirais un bagage il a créé beaucoup de choses tu vas nous expliquer ta rencontre avec Claude et à l'issue de ce déjeuner on s'est dit cet homme il faut qu'on tous ensemble avec Arnaud avec d'autres camarades on réalise ce livre qui sera un peu le testament de Claude qui sera aussi notre testament parce que Michel est très attaché à l'idée gaullienne de la participation il connait l'expérience qui a été nommée qui a été réalisée à l'IP à une certaine époque qui était une expérience de coopérative mais la participation c'est quelque chose qui a été évoqué par De Gaulle et c'est ça d'ailleurs qui a fait que malheureusement son départ a été un peu précipité c'est qu'en fait la bourgeoisie libérale ne voulait pas de cette idée à l'époque mais c'est une idée très importante alors est-ce que tu peux nous présenter ce que tu prépares avec Claude Minraux ça va s'appeler faire le capitalisme populaire parce que c'est un livre très concret pour tout savoir et pour passer du capitalisme sauvage on va dire à un capitalisme respectueux des gens qui y participent déjà merci de l'invitation Stéphane Michel bonsoir et bonsoir à toute la salle alors faire différemment dans ce capitalisme populaire en effet tu l'indiquais c'est la voie de la participation que De Gaulle évoquait dans ses mémoires dans certains discours également à Saint-Etienne dans les mines et qui rebat les cartes du capital en réalité c'est une nouvelle partition qui va agencer les salariés les cofondateurs opérationnels de l'entreprise et le capital qui sont les tiers présents dans l'entreprise et qui investissent et qui par conséquent prennent en propriété en pleine part dans le capital social de l'entreprise et avec Claude ce projet d'ouvrage qui sortira aux côtés parce que l'activité du mois de cet automne sera chargée faire le capital populaire sortira également en octobre c'est un ouvrage qui dont la première partie est une analyse des 400 ans de capitalisme qui ont fourmenté la vie de tous les jours et au lieu de s'indigner on a voulu trouver une solution opérationnelle parce qu'en effet on a essayé d'identifier des solutions on a des fonctions transversales à la rédaction on est tous en train comme des veilleurs d'identifier les très bonnes idées qui peuvent émaner de l'association notamment et avec Claude Minéraux cette rencontre est une rencontre de haut vol je dirais qu'il est sémillant fringant et qu'il a une détermination sans faille du haut de ses 90 ans et ça a été un honneur de pouvoir collaborer avec lui oui alors ce qui est intéressant dans cette démarche et moi qui suis chef d'entreprise aussi ça m'a beaucoup plu c'est l'idée d'être opérationnel c'est d'être dans l'action c'est ce que tu dis Michel c'est d'être dans le réel et pas dans le principe donc cet ouvrage n'est pas simplement un ouvrage de réflexion c'est un ouvrage d'organisation de proposition dans cet ouvrage on va trouver les statuts la capacité concrète à s'organiser pour passer en capitalisme populaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a créé une entreprise et bien on peut la faire muter vers ce capitalisme populaire et il faut savoir que les modèles sont agiles c'est à dire que ce n'est pas la même chose de travailler dans une petite entreprise où les fondateurs évidemment sont éminemment respectables qu'on ne peut pas les déposséder totalement du capital c'est pas l'idée au contraire c'est de respecter la personnalité de chaque entreprise une petite entreprise n'est pas la même chose qu'une grande entreprise et l'originalité de cet ouvrage c'est d'avoir une solution pour chaque type de société une TPE une PME une moyenne entreprise une entreprise du CAC 40 elles vont toutes pouvoir passer en capitalisme populaire c'est à dire réserver une partie du capital alors explique la façon opérationnelle de faire les choses parce que c'est pas juste du jour au lendemain on dit tiens je te donne des parts à toi à toi à toi c'est un peu plus élaboré que ça mais c'est très pratique et très concret il y a une phrase que j'aime bien c'est la devise effacée du grand palais il disait l'avenir sera fait des outils que nous aurons créés et en ce sens c'est un mode d'emploi donc entreprendre c'est attirer de soi mais c'est bien de s'entreprendre ensemble également et on a vu les abus on a vu les abus sur Sanofi on a vu ce qui s'est passé avec Stellantis et on n'a pas de capacité de production et en réalité il existe déjà vous allez me dire des mécanismes permettant de récompenser ou d'intéresser les salariés à l'entreprise le plan d'épargne entreprise dans les start-up il existe le monde des notions de stock options également mais le PEE il est prévu par le code du travail mais il est juste facultatif et bien souvent résiduel au profit des salariés donc les entrepreneurs les cofondateurs qui créent c'est parce que les statuts c'est la loi de l'entreprise et il est prévu que les cofondateurs puissent faire redescendre petit à petit des parts de capital au profit des salariés en réalité plus l'expérience grandit plus cette expérience est convertie en capital le capital c'est comme le droit de pleine propriété en réalité permet d'avoir des dividendes en cas de bénéfices réalisés par la société mais il confère surtout la possibilité il y a une analogie à faire avec la loi de la société peut-être une sixième république c'est celle de faire participer le salarié à la gouvernance de l'entreprise et de l'inviter par conséquent à décider de la trajectoire que prendra ce bien commun et peut-être de chérir cette notion qu'on oublie peut-être un peu qui est une notion de juriste qui est l'affectio societatis et qui unit les associés entre eux alors sans rentrer dans le détail on voit que la part qui sera réservée aux salariés elle sera pas la même exactement dans les petites entreprises que dans les moyennes entreprises mais qu'elle va être très significative vous verrez on va pas tout raconter on aura largement l'occasion de te réinterviewer quand le livre sera fini mais moi je voudrais que Michel tu nous éclaires sur deux choses c'est d'une part Proudhon ce que disait Proudhon sur le travail et la création de l'effet d'Aubaine ça c'est toujours quelque chose je trouve de passionnant et puis que tu nous rappelles ce qu'avait pensé De Gaulle et ce qu'il a fait trébucher oui chez Proudhon une image extrêmement intéressante et je racontais ça à mes élèves parce que ça parlait évidemment il y a cette obélisque sur la place de la Concorde qui a été érigée par je ne sais plus quel est le chiffre donné par Proudhon mais on dira par 100 grenadiers qui ont travaillé pendant une heure c'est à dire qu'ils ont travaillé à l'érection de cet obélisque 100 personnes qui travaillent pendant une heure et Proudhon dit mais si on met une personne à travailler 100 heures elle ne permettra pas l'érection de l'obélisque c'est à dire que un patron qui va payer 100 fois une personne ne va pas payer la force de travail parce que la personne toute seule elle ne peut rien faire c'est l'association des personnes c'est l'ensemble des personnes qui rend possible un travail et cette force de travail décuplée par l'association n'est jamais payée par le capitaliste ou le capital ou le propriétaire donc lui il appelle ça le droit d'aubaine c'est le droit d'aubaine et de fait c'est là que Proudhon est génial parce qu'il est d'abord anti-marxiste il ne pense pas qu'il faudrait réaliser la dictature du prolétariat qu'il faudrait exproprier qu'il faudrait confisquer les entreprises qu'il faudrait confisquer les terres qu'il faudrait confisquer les biens qu'il faudrait passer mais pas un envieux comme d'autres oui absolument qu'il ne faut pas passer de la propriété privée à la propriété collective des moyens de production ça c'est Marx mais Proudhon dit mais pas du tout au contraire le communisme c'est la fin de tout c'est la fin de la liberté de l'autonomie de l'indépendance je voudrais juste si tu permets redire parce que tout le monde n'aura pas pu comprendre la petite référence que tu me faisais cire de soi c'est une expression normande qui dit être seigneur de soi-même il faut être cire de soi parce qu'il y a un moment donné je pense qu'on a pu comprendre que tu as dit il faut être sûr de soi cire de soi-même et la seigneurie de soi-même c'était une belle expression qu'utilisaient les normands à l'époque médiévale parenthèse fermée là-dessus mais de fait Marx est quelqu'un qui dit effectivement réalisons tout ça on a vu ce que ça a donné en Union soviétique et d'ailleurs il dit ceux qui résistent à la collectivisation et bien on les forcera et on a bien vu que forcer quelqu'un qui résiste ça s'appelle concrètement le goulag il y a chez Proudhon cette idée que la petite propriété garantie de la liberté de l'autonomie de l'indépendance si on est son petit propriétaire on va pas se comporter exactement de la même manière que si on travaille dans une usine où on ne sait pas à qui elle appartient parce que là on va pouvoir de toute façon s'en moquer ne pas respecter les outils le travail etc et il y a donc chez Proudhon cette idée qu'on doit pouvoir fabriquer des petites unités de travail et que ces petites unités de travail doivent coopérer il faut mutualiser et on fédéralise coopération mutualisation fédération et on refabrique une communauté comme ça c'est à dire qu'il y a chez Proudhon quelque chose d'éminemment concret il nous dit on peut faire la révolution sans faire couler le sang la vraie révolution c'est pas d'aller aux urnes en disant je vote pour toi et toi tu vas me changer ma vie c'est de dire moi je vais changer ma vie avec ceux avec lesquels je travaille et par exemple le capitalisme populaire c'est l'art d'incarner cette idée de Proudhon il y a ça chez le général de Gaulle qui effectivement alors là il faudrait réécrire un peu l'histoire du général de Gaulle parce qu'elle est écrite par les vainqueurs et les vainqueurs ce sont les Pompidou les Giscard les Mitterrand et les autres qui évidemment n'ont pas écrit l'histoire telle qu'elle s'est passée tout le monde dit le général de Gaulle est passé à côté de mai 68 c'est peut-être le seul à ne pas être passé à côté avec Malraux parce que tous les deux très vite ils conçoivent que quelque chose se passe d'abord ils conçoivent que mai 68 est planétaire c'est pas Saint-Germain-des-Prés c'est pas le quartier latin Malraux écrit ça dans les anti-mémoires dans les chaînes qu'on a bas et il dit mais ça se passe à Berlin ça se passe à New York ça se passe partout sur la planète y compris en Inde y compris au Japon il y a un craquement civilisationnel et ça se passe en France et accessoirement à Paris mais Paris n'est pas le centre du monde c'est un craquement de civilisation et le général de Gaulle comprend que quelque chose a lieu il cherche une réponse il pose la question d'ailleurs à son petit-fils qui a raconté ça récemment il dit mais qu'est-ce que vous voulez vous les jeunes et le gars en question répond vivre plus formidable comme réponse d'enfant mais vivre plus le général de Gaulle il me disait quoi vivre plus quoi et le général de Gaulle n'était pas l'homme de droite qu'on a bien voulu dire le mot racien qu'il n'a jamais été le type d'extrême droite qu'on prétend sous prétexte que Mitterrand a écrit ses sottises dans le coup d'état permanent mais l'histoire ne dit pas ça c'était des gens qui relevaient du catholicisme social le sillon Marc Zanier la grand-mère du général de Gaulle tient un petit journal catholique dans lequel elle dit du bien de Proudhon quand Proudhon meurt le général de Gaulle connaissait Proudhon il connaissait tous les socialistes français du 19ème pour lesquels il avait de l'affection de l'intérêt mai 68 a lieu Malraux a écrit des pages extraordinaires d'ailleurs même le général de Gaulle dès 42 en Angleterre comprend qu'il y a quelque chose avec le nazisme le nazisme la technologie enfin une espèce de basculement du monde et il dit mais c'est une autre civilisation qui se joue qu'est-ce qu'on propose nous ? c'est la question de Malraux qu'est-ce qu'on propose comme éthique ou comme morale dans un monde sans morale ? et le général de Gaulle il songe c'est quelque chose qui lui travaille régulièrement pendant des années mai 68 arrive il comprend que c'est une crise civilisationnelle et il dit j'ai compris je vais vous faire une proposition alors je passe le détail de Ben Baden Baden de la dissolution de l'Assemblée nationale etc etc et il dit on va mettre sur pied quelque chose qui relève de l'autogestion et de l'autogestion yougoslave à l'époque c'était le modèle de Tito et il dit ça va s'appeler la participation il travaille avec des gaullistes de gauche dont un type qui s'appelle Jacques de Bubridel qui écrit sur Fourier qui est un socialiste utopique français du 18ème qui va très loin y compris en matière de mœurs qui invente une espèce de pharenstère sexuelle etc et Capitan par exemple gaulliste de gauche également et il dit on va réaliser l'association du capital travail c'est à dire que dans les entreprises on va permettre aux ouvriers de décider de leur destin le patron possède d'accord il a le sens de l'initiative c'est lui qui a l'argent et le capital d'accord mais tout seul histoire des grenadiers de Proudhon tout seul ils vont pas mettre debout l'obélisque donc le travail n'existe que parce que les travailleurs sont là et les travailleurs ne sont pas respectés ils sont humiliés surtout avec la société de consommation qui fait qu'il faut de l'argent pour consommer parce que quand on a on est et à ce moment là il dit on met ça sur pied allez hop Pompidou vous me faites ce truc là la couture raconte dans sa biographie du général de Gaulle dans le tome 3 le souverain que Pompidou fait le signe comme ça en disant il est devenu fou donc il faut surtout pas alors ça c'était le référendum de Gaulle dit je dissous l'assemblée nationale on revote si vous me donnez tort je m'en vais Chirac dirait moi je reste Mitterrand dirait moi je reste Macron dirait moi je reste on va faire une cohabitation le général de Gaulle dit on vote vous me refaites une majorité je m'en vais si c'est ma majorité je reste et il gagne les élections à l'assemblée nationale il dit ce sont les élections de la trouille n'importe qui aurait dit moi ça me va j'ai une élection extrêmement confortable ça me va lui dit non ça me va pas ils ont voté pour confirmer Pompidou ils m'ont pas confirmé moi moi je veux un référendum et ce référendum ils vont me dire oui ou non encore pour le général de Gaulle et il dit vous allez me dire oui ou non sur le mode publicitaire un peu mais sur la théorie de la participation oui ou non voulez vous la participation qui était un programme d'autogestion association du capital travail c'est à dire restauration ou instauration si tant est que la dignité n'a jamais existé hélas pour les ouvriers dans les entreprises mais instauration de la dignité pour les travailleurs pour les producteurs qui seront associés aux décisions des entreprises aux décisions et qui seront associés aux bénéfices des entreprises qui seront intéressés au capital et aux bénéfices et évidemment Pompidou dit il ne faut surtout pas que ce projet voit le jour surtout pas et ils se mettent à exciper de difficultés de rédaction technique matérielle en disant juridiquement c'est pas facile on n'accouche pas d'un texte comme ça et de Gaulle dit moi j'ai annoncé un référendum je veux un référendum il aurait pu dire c'est très technique on verra dans deux ans et puis pas du tout il dit je l'ai annoncé rapidement donc il va y avoir un référendum rapidement trouvez moi un référendum et puis voilà et ce sera un référendum sur la régionalisation et donc à ce moment là évidemment Mitterrand dit la francisque de Mitterrand n'était pas très loin et il dit il faut se débarrasser de de Gaulle donc on va voter non le parti communiste dont le pacte germano-soviétique n'était pas très ancien non plus dit il faut se débarrasser du général de Gaulle donc la gauche vote non et à droite un personnage que peu de gens connaissent à cette époque qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing dit oui mais oui mais c'est non donc c'est pas compliqué quand la moitié de la France vote contre lui et quand une partie de sa majorité vote contre lui ouvertement pour Giscard je pense que Pompidou et quelques autres votaient contre pour se débarrasser du général de Gaulle le général de Gaulle sait qu'il a perdu quand il va à ce référendum il le sait il y va tout de même il fait ses cartons il sait qu'il a perdu les résultats sont pas et il s'en va parce que de fait la bourgeoisie libérale la bourgeoisie du capital qu'il ne l'a jamais loupé tous les bourgeois tous les propriétaires ne vont pas à Londres le 18 juin ce sont les petits marins de l'île de Seine qui prennent un bateau et qui y vont ce sont les gens de l'action française à l'époque ce sont les maurassiens qui s'en vont voir le général de Gaulle c'est pas le parti communiste qui collabore pacte germano-soviétique oblige depuis 1939 jusqu'à 1941 les communistes français collaborent avec les nazis parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique Ribbentrop-Bolotov c'est barbaro ça qui fait que Hitler dit bah tiens votre pacte allez-y mais d'un seul coup les communistes deviennent résistants mais 1941 il n'y a pas de communiste résistant en 1939 en 40 en 41 il n'y en a pas il collabore à l'époque et donc le général de Gaulle se voit mis à la porte justement parce que il a mis en péril l'argent le capital la propriété et on a laissé ça de tomber puis on ne s'en est pas souvenu ça n'existe pas alors que si on reprend ces textes là ils ont quand même beaucoup travaillé et il y avait moyen évidemment de faire un texte de référendum c'était évident qu'on pouvait faire un texte de référendum assez rapidement mais c'est la gauche évidemment mais une partie de la droite la droite du capital de l'argent etc qui va arriver au pouvoir évidemment c'est Pompidou puis Pompidou meurt dans les conditions qu'on sait puis c'est Giscard après voilà et puis après c'est Mitterrand qui est une autre façon d'être un bourgeois et un bourgeois défenseur du capital et on voit bien que ce projet est toujours susceptible d'être activé puisque finalement c'est une alternative entre le capitalisme et le soviétisme c'est à dire à l'époque le général de Gaulle dit ni les Etats-Unis ni l'Union soviétique mais cette formule française qui est celle de la théorie de la participation absolument c'est un capitalisme de troisième voie avec des idées de bon sens aussi sur les écarts salariaux etc si tu permets une chose parce que le général de Gaulle il tenait beaucoup il pensait que c'était une alternative à la lutte des classes ou à cette idée alors il y a une lutte des classes c'est évident mais il disait ça ne doit pas conduire le monde la lutte des classes les intérêts du patron ne sont pas les intérêts de l'ouvrier on le sait mais c'est normal que les ouvriers ne soient pas contents s'il n'y a que l'intérêt du patron qui triomphe et que les intérêts des ouvriers sont toujours oubliés donc il dit on peut désamorcer cette lutte des classes qui peut générer légitimement une espèce d'animosité contre les autres mais si dans l'entreprise les ouvriers peuvent dire mais à l'ère de l'industrialisation à l'ère du moteur à l'ère de la machine on a décidé du projet c'est le sabotier qui à l'époque taillait son bois faisait sécher son bois taillait son sabot le préparait puis après le vendait puis le réparait enfin il était sur toute la ligne aujourd'hui avec la taylorisation chacun fait un petit bout de truc puis il y a des moments où on travaille on ne sait même pas pourquoi on travaille donc là il s'agissait de restaurer aussi la dignité du travail en disant non pas le travail rend libre comme c'était écrit au fronton des camps de concentration mais dire qu'on peut trouver un certain type d'épanouissement dans le travail que ce n'est pas forcément l'humiliation que si on travaille qu'on a le sens du travail bien fait qu'on produit des beaux objets qu'on a des beaux projets et qu'on fait avancer ces beaux projets que ça marche que ça réussit etc il faut être récompensé notamment avec un salaire ou avec une dignité ou avec un paiement symbolique c'est quelque chose qui est toujours d'actualité plus que jamais une actualité plus que jamais parce que j'ai envie de dire aujourd'hui le modèle indépassable du capitalisme c'est les GAFAM ce sont des sociétés qui ont des budgets d'état qui pourtant passent leur temps à donner des leçons de morale il faut savoir qu'elles produisent une moraline incroyable elles donnent des leçons du camp du bien à longueur de temps et qu'est-ce qu'elles prévoient concrètement pour leurs propres salariés pas grand chose c'est quand même des sociétés ultra valorisées on compte en centaines de milliards et pourtant elles ne font même pas le bonheur de leurs propres salariés il y a quand même un modèle capitaliste qui est sacrément abîmé alors dans ce livre on va avoir des indications pour créer son entreprise pour reprendre une entreprise une TPE une PME il va y avoir un chapitre consacré à la gouvernance qu'est-ce que c'est que d'être associé dans la décision dans les statuts qu'est-ce que c'est qu'une bonne répartition de dividendes les salaires la trésorerie la transmission c'est un livre très concret qu'on va aussi poser sur la table c'est tout à fait l'ambition je crois de Front Populaire et compagnie je voudrais qu'on t'applaudisse parce que le travail que tu fais c'est un travail formidable voilà merci alors il y a un autre projet sur lequel on s'est enthousiasmé il y a peu de temps et je voudrais que Eric nous rejoigne sur scène Eric est le référent de Front Populaire et compagnie pour Paris pour l'Ile-de-France ou pour Paris d'ailleurs pour Paris voilà pour Paris voilà faites-lui le meilleur accueil Eric merci Eric nous a proposé il y a quelques temps de réaliser le nuage populaire au sens le cloud vous voyez parce que le nuage on peut s'imaginer qu'on est encore embrassé et parler du sexe des anges là non on va parler de souveraineté numérique avec toi Eric et on va parler de l'idée de faire un nuage populaire mais je voudrais te demander tout simplement pour commencer pourquoi tu t'es préoccupé de souveraineté numérique est-ce que ça veut dire que tu n'as pas confiance je connais la réponse évidemment tu n'as pas confiance en ce qui existe et ce qui appartient au GAFAM puisque je vous rappelle qu'à chaque fois que vous utilisez votre téléphone que vous stockez des informations ça part dans le nuage américain alors voilà oui donc les fameux GAFAM les GAFAM c'est Google Amazon Facebook Microsoft et Apple Apple capitalisation 1000 milliards de dollars quand même donc ces mastodontes dominent toute l'informatique mondiale alors pourquoi pas pourquoi pas le problème c'est qu'ils maîtrisent aussi et ils ont accès à toutes nos données et c'est là qu'intervient la souveraineté numérique actuellement nous ne sommes pas propriétaires de nos données même si on le pense par exemple quand vous envoyez un message avec votre messagerie sachez que c'est très 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 facile pour quelqu'un de très légèrement initié ou alors pour des officines qui travaillent là dessus de décoder très facilement votre message pourquoi ? parce qu'ils vont y avoir accès c'est mis dans des data centers auxquels ils vont y avoir accès ces data centers dominés par ces fameux cafards et ils vont lire le contenu alors la plupart des emails ne sont pas intéressants pour les sociétés mais sachez qu'il y a pas mal de renseignements ne serait-ce que votre nom, prénom votre adresse IP et on peut faire beaucoup de choses on peut déjà vous localiser c'est extrêmement important il y a d'autres applications qui vous assurent une confidentialité on va parler de WhatsApp donc WhatsApp énormément de gens l'utilisent donc WhatsApp appartient à Facebook WhatsApp vous permet de chatter comme on dit d'envoyer des vidéos d'envoyer des photos et vous assure la confidentialité la confidentialité ça veut dire que de votre smartphone jusqu'au destinataire tout est crypté tout est codé alors effectivement personne ne peut venir espionner réellement votre communication parce qu'ils n'ont pas les clés pour décoder mais vous non plus vous n'avez pas la clé ceux qui ont la clé c'est WhatsApp et WhatsApp avec les nouvelles comment dire il y a eu une mise à jour récemment et donc avec la nouvelle charte qu'ils ont eu déclare tout simplement qu'ils mettent à disposition de la société Facebook les données qui transitent par WhatsApp et comment peuvent-ils le faire tout simplement parce qu'eux ils ont la clé cryptage donc quand vous communiquez sur WhatsApp que vous envoyez des vidéos ou n'importe quel message sachez qu'en fait compte il ne vous appartient pas ça c'est un exemple maintenant le fait de travailler avec ces fameuses ces sociétés américaines alors ça peut être valable mais c'est différent avec les sociétés chinoises comme Alibaba ou Huawei pour la 5G mais on va se concentrer sur les américains en 2018 Donald Trump a créé un texte de loi qui s'appelle le Cloud Act qui autorise toute agence gouvernementale à demander à une entreprise américaine de pouvoir accéder aux données qu'elle contient donc si on prend par exemple on va prendre Amazon Amazon c'est un des plus gros comment dire opérateurs au niveau des data centers je pense que les data centers c'est des gros entrepôts où il y a tous les ordinateurs des disques durs tout ça et c'est tout ça qui fait le fameux cloud le fameux nuage bon mais il y a des propriétaires donc Amazon c'est un très très gros opérateur et donc par exemple le département de la justice américaine peut demander à Amazon pour un motif considéré comme sérieux pourquoi pas mais peut demander l'accès à toutes les données que contient que possède Amazon c'est quand même assez fort et ce qui est encore plus fort c'est que si le data center donc si les données sont détenues hors Amérique par exemple en France du fait de l'extraterritorialité qu'appliquent les américains il faut quand même le faire et bien l'entreprise va quand même être obligée de fournir ces données même si le data center est en France donc là la souveraineté numérique il n'y en a pas en travaillant avec ces entreprises alors il n'y en a pas et en travaillant avec des entreprises américaines ne serait-ce que du fait que le département de la justice par exemple américain peut demander l'accès aux données même si elles ne se trouvent pas sur le territoire américain c'est très important c'est très important parce que historiquement il y a des histoires avec le département de la justice américaine en particulier en 2013 je pense qu'il y en a qui doivent connaître un peu l'affaire Alston Power l'affaire Alston Power c'est nous avons un dirigeant français en 2013 qui a été emprisonné donc aux Etats-Unis sur demande du département de la justice américaine pour malvestration alors qu'il n'y en avait aucune il a été emprisonné deux ans dans des prisons de sécurité haute sécurité américaine donc ça n'a pas été facile pour lui deux ans et on s'est rendu compte enfin on s'est rendu compte on le savait ce dirigeant de cette fameuse filiale Alston Power Alston étant une entreprise française Alston Power General Electric volait l'acheter c'était stratégique dans leur plan il faut savoir que cette filiale était en charge des chaudières de nos sous-marins nucléaires ou du porte-avions Charles de Gaulle donc c'est quand même un peu dangereux et bien le département de la justice il a gardé donc ce directeur d'entreprise en prison et puis le gouvernement français a priori s'est battu en réalité il y en a vraiment un que ça a choqué énormément c'est Arnaud Montebourg c'est le seul qui s'est vraiment bougé il n'a pas duré longtemps mais pas à quoi nous sommes mais j'en sais et puis à un moment l'affaire se résout au bout de deux ans ce directeur est libéré et puis il n'y a plus de charge contre lui mais entre temps General Electric avait pu acheter Alstom Power donc ça sous-entend le message que je veux donner quand même c'est que quand on traite avec des entreprises américaines et bien on ne peut pas avoir de souveraineté parce qu'elles sont obligées de répondre à des ordres d'organismes étatiques on va dire américains et on se rend compte que par exemple le département de la justice américaine dans cette histoire d'Alstom Power est quand même au service des multinationales américaines c'est quand même assez fort alors si je peux me permettre de t'interrompre vous avez eu l'idée avec Mathieu qui est un autre adhérent de Front Populaire et compagnie de développer un nuage populaire donc je vais te demander de présenter ce que c'est et surtout ça paraît dingue de se dire on va lancer un concurrent assez cloud américain déjà il faut commencer petit on ne va pas lancer un concurrent mais tout ce que je viens de vous dire avant il y a des solutions la souveraineté numérique ça peut exister alors nous sur la compagnie de Paris quand on a commencé pour travailler sur les 10 thèmes qu'avait proposé l'association on s'est dit il faut qu'on se dote d'un espace confidentiel qu'on soit chez nous d'outils confidentiels qu'on puisse faire de la visioconférence qu'on puisse faire comme du whatsapp mais ça reste chez nous ça reste voilà chez nous donc nous avons établi un cahier des charges avec ces critères que je viens de vous dire et on a la chance d'avoir un personnage Mathieu Fontana qui travaille chez Thalès c'est pas un gugus donc Mathieu Fontana qui travaille chez Thalès c'est ingénieur informatique au niveau et le côté pratique c'est à dire que lui non seulement il sait raisonner et philosopher sur l'informatique mais il sait construire donc il fait du code il connaît vraiment c'est un expert c'est un expert cybersécurité donc on a fait le cahier des charges et il a construit le produit donc comme quoi déjà c'est possible à notre petite échelle donc après quand on a fait le cahier des charges au bout disons de deux mois c'était opérationnel donc au bout de deux mois nous avions un espace collaboratif sécurisé souverain on était maître chez nous on faisait ce qu'on voulait chez nous sans avoir la crainte que nos documents qu'on déposait dans cet espace puissent se retrouver ailleurs ou puissent être vendus ou ce qu'on veut l'outil en plus permet de travailler de façon collaborative et ça on y tenez énormément sur un même document donc on peut travailler à plusieurs sur le document pour le comment dire pour le modifier pour l'amender pour arriver à un moment à une version finale donc c'est un gain de temps énorme vous n'avez qu'une seule référence donc le côté pratique est là les conversations on a un outil qui s'appelle talk qui fait partie de nuages populaires donc qui remplace complètement whatsapp la vision conférence est possible c'est à dire que les vidéos on va faire si on les enregistre elles restent aussi chez nous la confidentialité était très importante et ce que l'on voulait c'était vraiment être enfin disposer d'un outil qui répond à nos besoins et qu'on maîtrise de bout en bout voilà alors mesdames messieurs sachez que pour l'association et je voudrais que vous l'applaudissiez et bien nous allons nous doter de ce nuage populaire qui sera l'étape numéro un de cette souveraineté numérique l'étape numéro deux ce sera de proposer à tous les abonnés de pouvoir communiquer sur ce nuage populaire et puis l'idée à terme mais c'est un temps pas long mais moyen on va dire c'est aussi de l'ouvrir à d'autres souverainistes à la possibilité même un jour d'avoir une offre grand public et c'est fondamental et je voulais que tu sois là Eric ce soir parce que c'est typiquement ce que tu disais Michel c'est que quand on s'organise quand on est dans une forme auto-gestionnaire comme ça et quand on a des bonnes idées le fait de se rencontrer et nous on va avec l'association évidemment apporter les ressources nécessaires pour que ce projet existe là et bien on voit qu'on fait des choses qui changent la vie parfois beaucoup plus que d'aller glisser un bulletin de vote pour X, Y ou Z voilà alors je voudrais juste terminer sur une chose c'est que nous l'avons fait à petite échelle mais ce qui veut dire que c'est possible je maintiens et je suis convaincu que la souveraineté numérique en France n'est qu'une histoire de volonté nous avons des champions en France nous avons Thales qui est un champion dont Microsoft se sert énormément nous avons Dassault Systèmes nous avons OVH sachez qu'OVH c'est le leader européen des data centers OVH est une entreprise française on n'aide pas nous sommes abrités chez OVH on n'aide pas ces entreprises donc voilà ce n'est qu'une histoire de volonté et je tiens vraiment à faire passer ce message c'est possible juste un petit point le gouvernement est en train de travailler là-dessus sur la souveraineté numérique et il fait un petit peu de l'entre-deux c'est-à-dire qu'il est en train de faire des accords avec ces fameux GAFAM donc des accords qui je vous le répète j'en suis certain ne seront jamais respectés s'il y a une demande du département de la justice donc il y aura une divulgation des données et en particulier les données médicales le terrain d'essai du gouvernement ça a été le ministère de la santé sachez que les données médicales enfin pour certaines caisses il y en a qui ont refusé sont hébergées chez Microsoft c'est typiquement un scandale pour moi c'est vraiment alors qu'on peut faire autrement c'est une histoire de volonté je voudrais que tu dises un mot de ce qui est véritablement une escroquerie un bobard sur la souveraineté numérique européenne parce qu'on entend dire qu'on va parler figurez-vous de la souveraineté numérique européenne et tu n'y crois pas alors moi je n'y crois pas du tout je n'y crois pas du tout pour une seule pour une bonne raison c'est que nous sommes 27 en Europe et que les intérêts de chaque peuple ils ne sont pas les mêmes et puis il y a des affinités prenons le Danemark par exemple le Danemark autorise je vous dis bien autorise les américains à espionner les communications donc les câbles qui passent au Danemark il l'autorise c'est officiel comment voulez-vous avoir une confidentialité une souveraineté numérique c'est pas possible parce que le numérique ce ne sont pas de vos données c'est aussi les tuyaux par lesquels elle passe c'est voilà autre 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 exemple la Serbie par exemple est aux portes de l'Europe va risque de rentrer en Europe mais la Serbie a des accords et très très proche de la Chine il bénéficie actuellement du programme Covid-19 soft power je ne sais plus exactement donc globalement la Chine leur donne leur donne les vaccins bon sachez que quand c'est gratuit c'est le client c'est vous le produit plutôt excusez-moi donc ça veut dire que la Serbie est pied et main liée avec des fournisseurs il y aurait la Chine il y a des affinités aussi énormes avec la Russie il pourrait y avoir d'autres exemples donc je ne crois pas du tout à une souveraineté numérique européenne je n'y crois pas et la dernière chose que je voudrais dire c'est que un état par exemple la France ne pourra se revendiquer un jour souveraine qu'à partir du moment où la première brique c'est la souveraineté numérique un état qui n'a pas de souveraineté numérique ne peut pas être souverain c'est une dernière chose que je voulais je crois qu'il y a deux souverainetés essentielles c'est la souveraineté numérique merci d'en avoir parlé et la souveraineté énergétique merci beaucoup Eric merci à toi merci d'avoir fait le voyage avec nous alors je voudrais avant qu'on passe aux questions réponses parce que vous en avez tous beaucoup je voudrais qu'on commente un petit peu les sondages le sondage qu'on vous a envoyé et qui était important pour nous pour essayer de bâtir une feuille de route dans les mois qui viennent il fallait qu'on comprenne exactement qui vous étiez ce dont vous aviez aussi envie et puis qu'on puisse s'arranger entre Front Populaire les ambitions Front Populaire vous avez compris que c'est de faire de l'éducation populaire et l'association Front Populaire et compagnie alors on vous a demandé si vous étiez d'abord pour le Frexit et vous aviez vous avez répondu à 78,3% que vous étiez pour le Frexit vous pouvez vous applaudir souhaitez-vous que l'association promeuve le RIC au niveau national et local le référendum d'initiative citoyenne et bien vous êtes 87,8% à avoir dit oui c'est essentiel et ça guide vous êtes pour l'élaboration d'une nouvelle constitution vous avez été 70% 71% exactement à répondre oui et puis on vous a demandé qui aimeriez-vous voir rejoindre Front Populaire et compagnie parce que Michel comme moi nous ne sommes que deux hommes avec 24 heures dans une journée il faut que nous soyons aidés pour continuer de grandir vous avez plébiscité Régis de Castelnau vous avez plébiscité Céline Pignat je n'ai pas le chiffre exact mais c'est c'est à 80% voilà dans les mêmes eaux vous avez dit un grand oui à Guillaume Bigot à Charles-Henri Gallois à Georges Kusmanovic et dans une moindre mesure à Raphaël Doran voilà alors toutes ces personnalités et bien nous avons nous vous avons demandé si vous deviez en choisir deux ou trois quels seraient-ils et vous avez fait le choix de Guillaume Bigot Céline Pignat Régis de Castelnau et Charles-Henri Gallois voilà alors pourquoi est-ce qu'on parle de ces personnalités c'est parce que nous allons leur tendre la main pour qu'ils viennent et nous allons organiser avec Michel des discussions avec avec ces personnalités pour qu'elles soient de façon plus active dans l'association vous avez l'occasion de lire de temps en temps leurs plumes dans Front Populaire ce sont des contributeurs dont on se réjouit toujours de lire la prose mais nous allons faire en sorte qu'ils nous rejoignent et travaillent davantage avec nous après on vous a demandé comment vous imaginiez après la publication du programme commun des souverainistes comment vous imaginiez l'association on vous a demandé si vous aviez envie que ça devienne un club de réflexion vous avez majoritairement répondu oui vous avez aussi majoritairement plébiscité l'idée d'un réseau d'initiatives girondines vous aviez plusieurs choix donc ce qui explique que vous avez plusieurs plusieurs très hautes proportions là on est à 80% dans une moindre mesure vous avez répondu à 50% en gros un parti politique et puis un réseau d'écoles et d'initiatives d'éducation populaire c'était la réponse la plus plébiscitée c'est à dire que là on est presque à 90% et donc on voit que dans la volonté de Front Populaire et compagnie la proposition que Michel fait depuis le début qui est de travailler souterrainement à ce que les idées souverainistes progressent elle est largement plébiscitée par les 3000 personnes où il y en a un peu moins qui ont répondu il y a toujours des gens qui sont ailleurs au moment où on les sollicite mais il y a quand même je crois près de 2000 réponses et ces 2000 personnes ont envie qu'on continue ce travail d'éducation populaire qui se fait comme vous le voyez ce soir à travers évidemment les revues le site les livres l'association le nuage populaire voilà tout ça c'est des choses très concrètes on vous a quand même demandé mais si vous ne deviez retenir qu'une seule proposition qu'est-ce que vous auriez envie que Front Populaire devienne et vous avez été 45% à dire que vous vouliez que Front Populaire et compagnie devienne un parti politique et vous avez demandé majoritairement à ce que le bureau de l'association évolue alors là moi je dois vous donner quelques éléments d'explication sur la constitution de ce bureau c'est qu'au mois d'août dernier lorsque on a lancé cette initiative avant que Véronique soit la première personne à nous rejoindre il a fallu monter en urgence une association parce que quand vous voulez qu'on s'organise avec des bénévoles ce n'est pas exactement la même chose que de s'organiser avec une société qui fait la publication on est en France dans un pays très normatif où il y a des statuts différents etc donc nous avons demandé à des amis de travailler avec nous en camp trésorier président de l'association secrétaire général de l'association je l'avais dit dans une vidéo ces personnes ne sont pas destinées à occuper un siège ils nous ont aidé à lancer cette association et ce que nous avons convenu avec Michel ce soir en fonction de ce que vous nous avez répondu et bien c'est que nous allions faire évoluer le bureau de cette association et donc nous allons intégrer 5 personnalités parmi lesquelles vous avez eu des choix extrêmement clairs et 5 membres de l'association 5 ou 6 membres de l'association parce qu'il faudra qu'en cas de vote et bien cette association elle puisse elle puisse dégager une majorité et quand on est sur un nombre pair c'est parfois pas si facile alors peut-être que le président aura deux voix j'en sais rien on va affiner ça avec les juristes mais ce que je veux vous dire et vous annoncer c'est que nous allons faire évoluer à l'automne les statuts de l'association de manière à ce que cette association soit conduite par vous même à travers un bureau national et des personnalités qui vont venir nous rejoindre donc ça c'est une annonce importante parce que c'est une préoccupation chez vous vous aviez envie de participer davantage à cette association et bien cette main tendue nous la prenons bien volontiers et enfin alors sur cette question de parti politique est-ce qu'il faut devenir un parti politique ou pas et bien moi je me suis retourné vers Michel parce que c'est très important de l'écouter et il m'a convaincu voilà alors Michel je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait devenir un parti politique ou pas devenir un parti politique ah oui tu m'as fait peur j'ai dit on était d'accord sur le fait de ne pas faire un parti politique je disais qu'effectivement le parti politique consiste à préparer des candidats à des élections et que ces élections fonctionnaient dans un système dont on ne voulait plus donc il y avait quelque chose de paradoxal à dire qu'on voudrait changer un système jacobin étatiste centralisé parisien pour faire de telle sorte qu'on puisse mettre des gens dans des structures qui ne fonctionnent plus c'est-à-dire que le département la région il faut recréer des structures la France aussi toute la logique de Proudhon c'est ça je suis pour un communalisme libertaire je suis pour le fait qu'on puisse fédérer des communes qu'on puisse refaire des régions qui seraient des régions pour le coup historiques qui auraient un sens moi ça va je viens de Normandie la réunification des deux Normandies ça avait un sens historique et il y a un sens historique à refaire des provinces c'est pas le cas ici non non des choses extravagantes mais justement ça avait du sens tout ça il s'agissait de détruire l'histoire de détruire la mémoire de détruire des identités locales, régionales il fallait détruire l'histoire pour fabriquer des espèces de zones qui étaient des zones même pas géographiques mais des zones administratives c'était évidemment fait sciemment c'est la même chose avec Gouffère-Nanauge par exemple moi mon village le Chambois 500 habitants est intégré dans je ne sais plus combien de communes 20, 30 communes une communauté commune qui s'appelle Gouffère-Nanauge quand on connait l'histoire Gouffère-Nanauge c'est à l'ouest la forêt Lauge c'est le pays d'Auge à l'est au milieu on a la plaine d'Argentan c'est à dire que c'est comme si en France on faisait une région qui s'appellerait l'île sur la méditerranée l'île la ville de enfin Dunkerque sur Méditerranée mais c'est quoi ce truc ça n'a aucun sens ça n'avait aucun sens ça donne l'impression d'être local ça donne l'impression de respecter quelque chose qui existerait mais en fait on prend de la géologie on prend de la géomorphologie on prend de la géographie pour virer de l'histoire et fabriquer de l'administratif ça n'a aucun sens donc il faudrait restaurer des départements qui aient sens je veux dire les départements de la révolution française fonctionnent très bien pour ne pas y toucher les régions qui seraient des provinces pour le coup et reprendre des provinces et arrêter les fictions administratives qui ont été fabriquées et puis pour le coup refaire quelque chose qui serait la possibilité d'organiser du communalisme jusqu'à l'état car il faut un état et Proudhon aspirait à l'état enfin un état libertaire ça n'a pas de sens de ne pas avoir d'état et ça n'a pas de sens de ne pas avoir de chef de l'état non plus quand il s'agit de décider d'une guerre nucléaire on va pas dire on va se réunir dans les communes on va faire remonter les votes et puis on va décider si c'est parti de je ne sais quel endroit on va se fâcher avec personne mais si ça part d'un pays on a intérêt à avoir quelqu'un qui appuie sur le bouton et qui soit le chef de l'état donc il faut réorganiser tout ça et cette réorganisation suppose effectivement une sixième république si on veut simplement quand elle est préemptée par Mélenchon aujourd'hui et quand on dit sixième république tout de suite on pense à la sixième république de Mélenchon réorganisation je dirais qui suppose que nous n'ayons pas un homme providentiel je l'ai beaucoup dit mais un peuple providentiel et les partis visent à fabriquer des hommes providentiels partout c'est à dire que dans un village le schéma reste jacobin dans un département le schéma reste jacobin dans une région le schéma reste jacobin c'est à dire que même quand des Juppé et des Raffarin parlaient des Girondins dans leur province en disant la Gironde ceci, la Gironde cela c'était juste pour pouvoir être jacobin dans leur territoire c'est à dire Juppé il fonctionnait comme un chef d'état jacobin dans sa région ou dans sa ville donc non il ne faut pas du tout des élections pour recréer des individus qui nous représenteraient la crise c'est la crise de la représentation la crise c'est la crise de la démocratie indirecte il faut dire nous ne voulons pas un parti qui contribuerait à la démocratie indirecte nous voulons créer des structures qui rendent possible la démocratie directe je rappelle qu'aussi bien dans les déclarations de la révolution française que dans celle de la constitution de 58 qui a été hélas beaucoup détruite quand tout le monde parle de la constitution aujourd'hui on a perdu la souveraineté enfin c'est une espèce de dentelle mais il y avait quand même cette idée que la démocratie pouvait s'exprimer sous deux formes directe ou indirecte le référendum ou les on appelle au peuple directement ou aux représentants la faillite de la représentation on l'a bien vu aux dernières élections donc je ne crois pas qu'un parti supplémentaire soit nécessaire en revanche faire avancer des idées pour dire reprenez votre destin en main refabriquer des associations ré-irriguer là où vous vous trouvez avec les compétences qui sont les vôtres fabriquer des trucs si vous êtes je ne sais pas si vous êtes infirmière si vous avez un copain médecin puis que vous avez quelqu'un qui est pédicure et qu'en même temps vous avez une esthéticienne ou un esthéticien je ne sais pas quoi que vous dites allez on va recréer un réseau un pôle ici pas besoin de dire on va demander l'autorisation à la région pour savoir si l'Europe nous donne son accord qui etc non on y va on crée et on fabrique donc un parti de plus non merci je pensais que nous ce que l'on veut c'est faire de la politique concrète voilà on vous a ce soir proposé des choses c'est des réalités un an après on a fait du chemin on va publier ce programme ces idées on va aider le nuage populaire voilà on s'engage mais on s'engage dans des actions concrètes et puis ceux qui veulent faire de la politique active il existe déjà des partis nous on aime bien par exemple Génération Frexit qui d'ailleurs vous avez vu on leur a laissé mettre un petit stand à côté parce que voilà ils veulent faire à nouveau un référendum sur la participation de la France dans ces traités européens qui ont été votés en 2005 et qui ont été refusés en 2005 et on fera et on engagera tous ceux qui ont envie de s'engager aux côtés d'hommes politiques comme ça et bien on fera des passerelles pour que vous puissiez aller travailler avec eux mais nous on fera le chemin inverse c'est à dire qu'on montrera qu'une action citoyenne qui part du bas permet de faire avancer concrètement des idées qui changent davantage la vie que de participer à des élections dont on sait qu'elles sont très souvent biaisées et qu'elles ne conduisent à aucune espèce de changement concret donc nous on veut le peuple providentiel voilà alors comme c'est pas on a beaucoup parlé mais on vous a peu entendu il y a des micros qui sont là et on va vous proposer de nous poser des questions donc pensez bien qu'il y a beaucoup de gens à servir donc n'entrons pas dans des débats pardon c'est un peu abrupt de dire ça ça fait un peu stalinien c'est pas du tout l'idée l'idée c'est qu'on puisse répondre le plus concrètement possible au maximum de personnes je vois qu'il est 22h22 essayons donc de prendre le maximum de questions et puis autrement faites nous parvenir vos questions je vous garantis et Michel vous en donne sa parole aussi nous allons répondre aux questions qui seront posées ce soir via notre site sur contact Front Populaire Compagnie Front Pop et Compagnie pardon et évidemment nous nous répondrons à toutes ces questions de façon à ce que tout le monde soit servi alors une première question bonsoir bonsoir présentez-vous parce qu'on vous voit la lumière dans les yeux on ne vous voit pas bien présentez-vous aux autres qu'on sache qui vous êtes ce que vous faites et d'où vous parlez entre guillemets comme ça je m'appelle Jacques de faire une courte introduction je ne serai pas long pour les autres j'ai l'impression que notre système s'il ne fonctionne plus c'est parce que deux des principaux piliers sont malades et nous empoisonnent le premier pilier c'est celui du système financier les marchés bancaires tout ce qui constitue ce qu'on appelle donc le système financier le deuxième pilier c'est la classe politique le système politique actuel qui est mort et qu'il faudrait réinventer et bien je pense qu'il y a aujourd'hui en ce moment un moment historique dans la mesure où nous avons la possibilité grâce à une révolution qui est aussi révolutionnaire que le fût la machine à imprimer en son temps ou que le moteur à combustion cette révolution permettrait d'inverser les rapports de force c'est à dire de faire en sorte qu'au lieu que l'homme soit au service de l'économie et que l'économie soit au service de la finance et bien inverser de manière à ce que ce soit la finance qui soit au service de l'économie et qui soit elle-même au service de l'homme en mettant l'homme entre guillemets avec un grand H au coeur non seulement du système financier mais aussi de la vie politique car ces deux compartiments fonctionnent comme des vases communiquants l'un tient l'autre et on vient de l'un pour aller vers l'autre et en fait c'est ce qui ruine et c'est ce qui nous empoisonne on voit bien la puissance des lobbies font les lois et c'est pas la question pardon alors que pensez-vous des blockchains parce que les blockchains si je dis qu'il n'y a pas que les blockchains mais aussi les bitcoins vous allez me dire oulala bitcoin c'est négatif parce que c'est utilisé par les criminels etc tout ça c'est faux c'est injuste c'est injuste les blockchains permettraient de constituer des parlements régionaux de faire en sorte que les citoyens puissent participer contrôler à la fois la finance et la vie publique alors je vais peut-être répondre Michel si tu veux bien d'abord parce que un c'est une question qui mérite d'être approfondie et c'est un sujet un peu ardu donc on va pas rentrer dans les détails sachez une chose c'est que nous réfléchissons avec des technologies blockchains nous réfléchissons à l'idée d'adapter ces technologies blockchains à nos systèmes de réflexion de décision etc donc nous passons du temps sur ces questions là donc nous demander qu'est-ce qu'on en pense c'est un peu ce serait un peu cavalier de vous dire ben voilà on trouve ça formidable c'est génial circuler il n'y a rien à voir ou on trouve ça nul et il n'y a rien à voir je crois que c'est comme souvent dans la technologie on en fait ce que l'on veut c'est-à-dire que c'est un outil le blockchain c'est un outil de confiance c'est un outil qui permet d'installer une confiance mais attention quelle est l'idée qui est sous-tendue derrière si c'est faire juste des monnaies qui sont hautement spéculatives dont on voit qu'elles passent de 1 à 100 en très peu de temps et qu'elles redescendent de 100 à 10 ce sera sans nous voilà ajouter quelque chose oui il faudrait presque faire une théorie de la monnaie le propre de la monnaie on dit qu'elle est fiduciaire c'est-à-dire que c'est la même étymologie que la foi on y croit on n'y croit pas la signa si on n'y croit pas ça ne fonctionne pas il y a eu un moment donné où la monnaie était indexée sur l'or aujourd'hui elle est indexée sur la croyance si vous ne croyez plus tout s'effondre donc il faut entretenir une espèce de croyance on parlait tout à l'heure de la possibilité de faire un système presque un intranet je dirais de fabriquer une souveraineté numérique on devrait pouvoir fabriquer une souveraineté monétaire là pour le coup je ne suis pas un fiscaliste je ne suis pas un théoricien de la monnaie je ne suis pas un penseur de l'économie mais on revient à Proudhon qui voulait vraiment une banque populaire c'est dommage que l'une d'entre elles s'appelle comme ça parce qu'elle a toute la banque mais rien de populaire mais elle existait véritablement dans l'esprit de Proudhon et il s'agissait de faire de telle sorte qu'on puisse prêter de l'argent aux gens qui n'en ont pas on se dit mais quelle drôle d'idée des banques qui prêtent de l'argent et qui n'en ont pas parce que de fait les banques prêtent de l'argent aux gens qui en ont et prêtent donc toujours de l'argent eux-mêmes l'alternative n'est pas pour autant le micro-crédit parce que ça pour le coup on dit on va vous donner 3 euros en Afrique et puis vous allez pouvoir reconstruire un hôpital il y a à peu près que Jacques Attali qui peut se réjouir de ce genre de proposition il faudrait vraiment des banques populaires c'est à dire recréer la foi c'est à dire la croyance et nous serions tous susceptibles ici de mettre nos économies dans une banque qui serait vraiment populaire et qui servirait à prêter à ceux qui en ont vraiment besoin pourvu que leurs besoins soient indexés sur des propositions populaires je dirais c'est à dire si vous dites moi j'ai envie de m'acheter une Ferrari on vous dira formidable mais trouvez une autre banque c'est pas nous nous c'est pas notre projet notre projet c'est éventuellement de dire ah oui vous êtes je vois dans mon village par exemple il y a une boulangerie à vendre je me suis dit comment est-ce que je peux aider des jeunes à acheter une boulangerie vous avez un CAP de boulanger vous n'avez pas d'argent vous dites j'aimerais bien m'installer les parents sont modestes n'ont pas les moyens d'acheter un fonds vous faites comment vous allez voir le banquier le banquier il dit vous avez de l'argent non je vous en prête pas alors qu'est-ce que vous faites vous avez un CAP de boulanger dans la poche vous ne trouvez pas de travail et le boulanger qui va partir à la retraite ne le peut pas donc il s'en va il perd son fonds et puis le fonds devient une espèce de truc désaffecté et puis voilà si on veut dire mais non regardez on a mis en relation des talents et des compétences des savoir-faire en même temps des propriétés et on dit mais vous vous avez ça l'autre a ça le garçon qui a 20 ans et qui a un CAP de boulanger il n'a pas d'argent mais il a de la compétence vous vous avez des bâtiments et puis de la compétence vous pourriez donner si vous voulez une retraite etc on regarde et la banque rend possible la transaction ça je pense qu'on devrait pouvoir fabriquer comme on parlait tout à l'heure d'un capitalisme populaire des vraies banques où nous aurions l'esprit fiduciaire je dirais pour le coup l'esprit de la foi qui fait que l'argent que nous avons il est dans une banque qui elle est gérée en fonction des projets qu'elle doit pouvoir générer et pour le coup des projets qu'on dira populaires au sens large donc oui bien sûr d'autant plus que les monnaies alors il y a les monnaies cryptées il y a les monnaies locales il y a des monnaies diverses et alternatives le bitcoin est problématique le jour où Elon Musk a bu un coup de trop un pétard de trop il dit oh j'y crois pas trop au bitcoin paf vous perdez votre fortune le lendemain il dit non j'ai pas dit ça etc donc hop ça remonte si la foi elle dépend de la valeur d'un homme c'est problématique si en revanche c'est une assemblée populaire je dirais un désir populaire de fabriquer une banque on sait très bien qu'il n'y aura pas de caprice qu'on a simplement une ligne et que cette ligne là elle rend possible le prêt d'argent qui permet à des pauvres de cesser de l'être ou à d'autres de s'enrichir avec leur talent quand je dis s'enrichir c'est vivre de son métier par exemple pour le boulanger dont je parlais tout à l'heure merci je crois qu'il y a une question oui bonsoir merci Benjamin c'est en devenant prof à 40 ans en collège que je me suis rendu compte de l'entreprise de destruction qui était la culture et la France en quelque sorte quand je vous entends pourtant j'entends deux choses contraires je ne comprends pas ce que c'est le girondisme parce qu'en Alsace moi j'ai l'impression que girondisme veut dire indépendantisme et donc destruction de la nation et est-ce que je sais que vous savez ça mieux que moi mais je n'ai pas tout à fait compris donc est-ce que pour vous jacobinisme n'est pas parisianisme et que si on déplaçait la capitale de la France à Caen par exemple est-ce que ça serait encore du jacobinisme merci alors vous avez raison parce que c'est vraiment la belle question ce sont vous savez toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et les jacobins n'existent pas à l'époque où on dit qu'ils existent c'est Lamartine qui va écrire une histoire des girondins pardon les girondins n'existent pas à l'époque où ils existent véritablement c'est-à-dire historiquement on ne parle pas des girondins à l'époque de la Gironde on parle des brissotins on donne le nom de brissot par exemple ou de quelques autres girondins c'est Lamartine qui avec son histoire de la Gironde et des girondins va créer ce concept là mais c'est en plus de ça un concept que Lamartine invente dans une configuration personnelle qui lui permet de faire de la politique politicienne aussi on n'entre pas dans ce détail là mais vous avez raison d'estimer que le concept est problématique d'abord parce qu'au moment où les girondins existent on ne les nomme pas comme ça et ensuite quand on les nomme ce ne sont pas des girondins qui se nomment puisqu'ils ont tous été décapités par Robespierre en l'occurrence et ils sont nommés par la suite par des individus qui seront eux-mêmes des défenseurs des jacobins puis par la suite l'histoire de la révolution française est la plupart du temps préemptée par les communistes par la gauche par Soboule par Mathiez qui sont tous des gens qui ont estimé que les jacobins c'était formidable et les girondins des gens détestables comment peut-on rendre des girondins détestables ? en laissant croire que c'était des gens qui n'aimaient pas la nation et qui voulaient détruire la nation c'est complètement faux ça c'est l'argumentaire de Robespierre Robespierre disait il y a 83 départements il y a Paris et Paris fait la loi pour les 83 départements c'est nous qui décidons c'est à dire la grande tradition monarchiste vous avez un individu qui peut se réclamer de la république mais qui fonctionne d'une certaine manière comme un monarque et qui dit voilà moi j'ai de la souveraineté c'est le contrat social on ne va pas rentrer dans le détail du contrat social mais c'est l'expression de la volonté générale si vous exprimez vous-même la volonté générale vous êtes le peuple et donc vous dites ben voilà moi j'ai décidé à Paris nous avons décidé que et dans les provinces vous allez obéir c'est ainsi que ça fonctionne ça c'est le principe du jacobinisme si maintenant Paris n'est pas à Paris mais à Caen mais qu'à Caen on pense comme un jacobin Caen est tout aussi détestable entendons-nous bien c'est le principe qui est détestable les girondins ne sont pas ce que les jacobins ont dit qu'ils étaient dans des logiques de politique politicienne imaginez un petit peu que nous n'ayons de définition du giscardisme que celle qu'aura donnée Georges Marché dites c'est pas très objectif ils étaient plutôt ennemis et moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que le giscardisme autrement que par ce que Georges Marché m'en dit et bien là c'est la même chose les girondins c'est extrêmement simple la politique des girondins ils disent il y a 83 départements et bien Paris doit peser 1,83ème de la représentation nationale c'est très simple c'est pas la fin de la nation ça c'est l'argument de Robespierre Robespierre dit la nation c'est la nation jacobine si ça n'est pas de jacobinisme c'est pas la nation et si vous êtes girondin vous êtes contre la nation vous êtes donc anti-révolutionnaire voire contre-révolutionnaire donc vous êtes des monarchistes donc vous êtes etc c'est l'insulte pas du tout si on prend vraiment ce qu'ont dit les girondins c'est une autre organisation de la société je disais tout à l'heure les girondins les jacobins pensent que le pouvoir tombe du ciel c'est pas compliqué vous prenez la théocratie chrétienne dans le ciel vous avez Dieu vous avez les archanges vous avez les anges puis vous avez le peuple le peuple des anges vous avez une espèce de triangle comme ça et bien descendez cette cité de Dieu faites-en la cité des hommes et sur terre vous aurez exactement la même chose vous avez Dieu dans le ciel sur terre vous aurez le roi vous avez en dessous les archanges et bien en dessous vous aurez l'aristocratie etc le clergé la noblesse etc ça c'est le schéma jacobin le schéma girondin mais pas du tout la loi n'est pas verticale et transcendante car il n'y a pas de transcendance elle est immanente et horizontale nous sommes dans le contrat nous allons décider c'est contractuel vous me dites ce que vous voulez l'autre dira ce qu'il veut etc on s'exprimera pour fabriquer une volonté générale qui n'est pas l'association ou la somme des volontés particulières mais qui est la somme des volontés particulières en tant qu'elle se détermine en fonction de l'intérêt général c'est à dire on ne dit pas chacun vote ce qu'il veut voter dont il a envie de voter et puis après on fait le total et puis voilà on a une volonté générale pas du tout je peux voter contre mon intérêt personnel mais je dois même dire Rousseau voter contre mon intérêt personnel mais en fonction de l'intérêt général et seulement là nous avons une volonté générale et Rousseau dit eh bien la volonté générale quand elle est qu'elle est essentielle on a un personnage qui quand il s'exprime exprime le peuple donc ça donne un personnage qui dit la république c'est moi si vous voyez ce que je veux dire en étant Robespierre vous dites la république c'est moi les Girondins ne se met pas du tout la république c'est nous c'est pas exactement la même chose parce que Paris faisait pendant la révolution française c'est Paris qui fait la loi vous savez quand vous lisez les origines de la France contemporaine de Thènes vous vous apercevez que très peu de gens votent vous dites la révolution française etc. mais pas du tout les Jacobins sont des terroristes au sens premier du terme c'est à dire qu'ils tuent des gens qui s'en vont voter et puis ils bourrent les urnes ou il n'y a pas d'élection où on a un pourcentage minimum d'expression on dit ils ont voté ils ont voté donc les autres ne se sont pas déplacés ça reste l'expression de la volonté générale c'est pourquoi Condorcet qui est un Girondin travaille lui à la question de la représentation à la question même de l'éducation pour représenter il dit mais si le droit de vote c'est le droit de vote juste pour le droit de vote quel intérêt il faut un droit de vote éclairé dit Condorcet mais comme effectivement Robespierre les envoie à la guillotine tous en disant les Girondins sont des propriétaires des contre-révolutionnaires des monarchistes des gens qui veulent la guerre ce qui en même temps n'était pas faux hélas ils ont voulu la fameuse guerre européenne dont on a parlé tout à l'heure et ils l'ont eux plus voulu que Robespierre mais pour des raisons de tactique et de stratégie c'était pas très fin mais en même temps c'était moins pour des visées impérialistes que pour refabriquer une nation enfin bon on va pas rentrer dans le détail ou pas refabriquer fabriquer une nation donc je pense que on peut aujourd'hui être Jacobin comme les Macron j'ai décidé c'est ainsi voilà et maintenant que ce soit pour la Martinique la Guadeloupe la Corse l'Alsace ou la Bretagne c'est comme ça c'est la même chose pour tout le monde le Girondin dira mais non vous avez des provinces dans les provinces vous avez des institutions qui peuvent fonctionner et décider par exemple dans le Covid on a décidé que c'était interdit de faire ceci pour tout le monde vous dites oui mais attendez j'habite dans l'Aubrac il n'y a personne oui mais c'est comme ça et vous vous habitez dans une banlieue parisienne vous prenez le métro c'est pareil c'est la même loi pour tout le monde vous dites mais non c'est pas possible c'est pas possible qu'on puisse penser la même loi pour l'île de France par exemple et pour la Martinique ça n'a pas de sens il y a des spécificités il y a des identités il faut laisser des autonomies donc c'est pas pour autant l'autonomisme parce qu'il s'agit de fabriquer une république tout de même mais c'est juste de dire qu'on peut laisser un certain nombre de choses à discrétion et à disposition des parlements provinciaux alors après il faut savoir quoi évidemment tout ce qui est régalien et encore vous pouvez imaginer qu'après tout il y ait des armées ou des polices qui ne soient pas nationales vous pouvez imaginer qu'il y ait des monnaies qui ne soient pas totalement nationales on en parlait tout à l'heure donc la pensée des girondins on l'extrapole pour le coup parce qu'elle a été diverse multiple explosée éclatée entre je vous le disais tout à l'heure les girondins dont on ignore les noms alors que tout le monde connaît le nom de Marat de Saint-Just de Robespierre parce que évidemment on connaît les noms des jacobins qui sont les triomphateurs de la révolution française ceci dit il ne s'agit pas de dire que notre futur est dans le passé que notre futur est dans le passé de la révolution française en disant les girondins faisaient ceci en 1792 donc nous devons aussi non il s'agit d'inventer aussi c'est un mode de pratique politique qui suppose je vous le redis le contrat l'immanence les discussions et puis l'idée que Paris ne fait pas la loi au reste du monde je voudrais juste compléter parce que pour rendre les choses très très concrètes regardez la gestion de la crise Covid du jour au lendemain on a par exemple décidé pour la troisième fois de fermer les commerces mais la décision qui a été prise par le ministère de la santé et avalisée par le gouvernement ça a été de fermer tous les commerces donc du jour au lendemain on a fermé 150 000 commerces ça a coûté 15 milliards par mois de fermer 150 000 petits commerces qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là où il y avait des densités de contamination importante comme en Ile-de-France et bien sous prétexte qu'il y avait cette pression sur les hôpitaux et bien on a fermé les commerces en Bretagne où il y avait absolument pas de problème c'est ça une politique jacobine c'est une politique qui nivelle qui considère que tous les territoires sont à égalité donc tout doit être fermé c'est une absurdité c'est le contraire de l'agilité c'est le contraire de la souplesse et c'est le contraire du respect des identités on va prendre la question de monsieur oui tout d'abord merci beaucoup d'être venu bonjour et Michel Stéphane c'est un plaisir de vous avoir parmi nous à Strasbourg je m'appelle Rony je fais partie de plusieurs catégories socio-professionnelles et du coup je me permets de parler au nom de ceux que je côtoie je vais prendre un nous général mais on vit un mal-être en ce moment parce qu'on se sent sous-représenté dans la sphère politico-médiatique en tant qu'enseignant d'abord par le manque d'autonomie et l'excès d'idéologie qui prône en tant que chercheur par l'impossibilité de se projeter notamment dans le domaine de l'innovation en tant que gilet jaune par manque cruel de dignité tout simplement et par saturation de tout ce qui est corruption en fait en tant que juif par manque évident de sécurité par surprotection de nos agresseurs du coup d'un côté on haït tout ce qui est comportement victimaire mais aussi d'un côté on voit pas de l'avenir en France et qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? En trois phrases on va régler le problème vous allez voir un peu tout ce qu'on dit depuis le début c'est-à-dire prenez-vous en main reprenez-vous en main refaites de la politique n'attendez pas forcément que les solutions viennent des élus viennent des prétendus responsables ou des prétendus compétents il y a des organisations possibles par exemple on prépare un numéro sur le régalien et on s'interroge sur cette idée des voisins vigilants vous savez il y a des gens qui dans les villages disent ben voilà nous on est des voisins vigilants on dit ah ben ça y est tout de suite la milice faite par le peuple c'est quand même une catastrophe etc il n'y a aucun problème que la police fasse son travail mais vous allez voir la police elle va vous dire elle aura raison mais on n'a pas les moyens on ne peut pas moi j'ai eu des problèmes enfin j'ai appelé la police en disant ben il se passe un truc là venez ah mais on ne peut pas on n'a pas le temps on n'a pas de patrouille on n'a pas de ceci on n'a pas de cela juste une dans la communauté on a l'équivalent à SPCJ qui est le service de protection de la communauté juive et on est souvent traité de milice parce qu'on aide et on participe à ça et bien vous avez raison voilà vous avez raison c'est à dire que on va faire la théorie de ce que vous me dites de cette pratique Hobbes est un penseur qu'on présente sans cesse au 17ème siècle donc avant Rousseau un penseur du contrat social qui nous dit il faut effectivement on a la possibilité de nuire c'est ce qu'il appelle la liberté sauvage on a la possibilité de nuire dans l'état de nature il y a un moment donné on va dire bon on ne va pas tous se nuire parce que c'est invivable quand tout le monde décide qu'on va être le plus malin le plus fort et qu'on va rendre la vie impossible à autrui donc on va fabriquer un contrat social vous allez renoncer à votre puissance personnelle de nuire et vous obtiendrez une sécurité et la sécurité sera assurée par l'état l'état ce sera la police ce sera l'armée etc et donc on dit bah ouais chez Hobbes le Léviathan gros livre etc du citoyen vous lisez tout ça et vous dites quel personnage autoritaire etc il faut tout lire d'un auteur quand on a envie de le lire et le lire précisément et ne pas oublier quand il y a 5 lignes écrites qui donnent éventuellement tort à l'idée qu'on peut se faire de l'auteur quand on a vaguement lu mal lu ou peu lu et Hobbes dit très précisément dans l'état de nature tout est possible mais dans l'état de culture tout n'est pas possible puisque vous avez renoncé à votre pouvoir de nuire parce que vous obtiendrez la sécurité mais si vous n'obtenez pas la sécurité Hobbes dit vous pouvez recouvrer votre liberté d'origine c'est à dire que on peut renoncer à un certain nombre de choses si le contrat social est honoré vous dites moi oui je veux bien de ne pas faire la loi je ne fais pas la police personnellement il n'y a aucun problème mais faites-la et si vous dites ben oui mais simplement on regarde la police n'est pas faite dès que vous allez porter plainte on vous écoute à peine je dirais vous avez vu cette femme qui le procès récent où les enfants sont allés se plaindre à la police en disant ben on a un père qui se cite on a autre chose à faire on a déposé une main courante puis après on dit on a déposé 13 mains courantes ben oui il y a déjà eu un truc coups et blessures mais en fait ben il avait il avait fait sa peine il est revenu oui mais on n'a pas vu qu'effectivement la jeune fille qui avait été violée elle est venue avec sa mère le visiter en prison vous dites c'est normal tout ça rupture de contrat social la rupture du contrat social fait que vous pouvez reprendre en main ce que normalement l'état doit pouvoir faire donc vous vous dites mais normalement on doit pouvoir ne pas être cambriolé chez soi on doit pouvoir avoir une police qui circule qui va qui vient qui empêche ces choses là quand vous avez des cambrioleurs on doit pouvoir les retrouver une fois que vous les avez retrouvés ils doivent être jugés quand ils ont été jugés ils doivent être punis mais là vous vous dites mais la chaîne est cassée pas du tout on va vous dire vous êtes fait cambrioler main courante et puis voilà vous pensez qu'on va mettre des flics là dessus non voilà c'est perdu vous avez perdu votre voiture je ne sais pas ce qu'on aura volé chez vous ça arrive une fois deux fois trois fois puis à un moment donné vous dites bon très bien moi je vais piéger ma maison vous piégez la maison le cambrioleur il vient il vole une radio vous avez piégé la radio paf il se fait racher la main il porte plainte vous allez au tribunal c'est vous qui êtes condamné là à un moment donné vous dites il y a un truc qui ne va pas c'est à dire que si je ne suis pas protégé qui me protégera donc je vais me protéger et donc là on dit ah non vous n'avez pas le droit ce qu'a dit l'avocat général dans ce récent procès on a dit à cette dame qui a tué son mari qui était son tortionnaire on lui dit mais vous n'avez pas le droit vous n'avez pas à faire la loi oui monsieur aurait-on pu lui répondre c'est à vous de la faire mais quand vous ne la faites pas ça veut dire quoi ça veut dire que c'est moi la victime et que le bourreau va s'en sortir et que moi qui suis la victime vous n'allez pas m'aider vous n'allez pas être de mon côté donc c'est vrai qu'on y réfléchit à cette question je ne veux pas dire qu'on a tranché mais sur la réflexion qu'on mène sur le régalien mais il y a par exemple des gens qui défendent le port d'armes bon vous dites ah c'est pas bien le port d'armes c'est systématiquement pas bien oui mais on peut imaginer que si dans le Bataclan quelqu'un avait porté une arme sans pour autant vouloir dézinguer tout le monde et découvre ce qui se passe peut-être qu'à ce moment là vous pouvez en faire un usage donc il y a un moment donné parce que la police il y avait une guerre des polices et puis on a dit on y va on y va pas pendant ce temps là ça a mitraillé, ça a défouraillé et on a tué tous les gens qu'on a tués dans le Bataclan alors je ne dis pas entendez-moi bien mais que je fais l'éloge des milices que je fais l'éloge de l'armement etc je dis juste que nous réfléchissons à cette idée quand il y a une rupture du contrat social que la protection n'est plus assurée que la police ne fait pas son travail non pas qu'elle n'ait pas envie de le faire parce que hélas elle a envie de le faire il y a des gens qui mettent leur talent tous les jours en jeu leur vie en jeu pour pouvoir faire la police simplement ils peuvent pas parce qu'on leur donne pas d'argent on leur donne pas les moyens puis s'ils mettent une baffe à quelqu'un immédiatement c'est filmé immédiatement le policier se retrouve au tribunal immédiatement il va se retrouver en prison lui il y a un moment donné on peut dire il n'y a aucun problème vous ne pouvez plus assurer ma protection je vais le faire vous ne pouvez plus assurer ma sécurité je vais le faire vous avez vu l'autre jour des tirs de mortier dans ce jardin d'Eden je crois là à Paris vous avez un commerce de drogue qui est terrible les gens ils vont pas faire la police eux-mêmes si la police est faite or la police n'est pas faite non pas à cause de la police qui fait bien son travail mais parce qu'effectivement l'état n'a pas envie que la police fasse bien son travail l'état a tout à fait envie de privatiser tout ça de faire se détruire la société la civilisation justement pour détruire la civilisation française pour détruire le pays pour fabriquer justement une espèce d'hôtel comme dit Houellebecq quand il parle de la France finalement c'est un hôtel puis c'est très bien ça va fabriquer une grande Europe mastrichienne qui elle-même va pouvoir rentrer dans le grand état planétaire où nous ne serons plus que des consommateurs tout ça est voulu c'est évident c'est la même chose avec l'école on peut prendre exactement le même exemple si vous dites mais à l'école on n'apprend plus à lire à écrire à compter à penser et moi je vais envoyer mes enfants à l'école vous avez envie de dire attendez je vais les garder chez moi et puis moi je vais leur apprendre à lire à écrire à compter à penser c'est exactement la même chose si l'éducation n'est pas faite vous avez le droit de dire mais moi si je la faisais point d'interrogation si la sécurité n'est pas assurée et si moi je l'assurais donc ce sont des questions qu'on est en droit de se poser dans la situation qui est la nôtre parce que vous me dites et vous avez bien raison de me le dire on fait quoi concrètement plutôt que de vous dire ah bah il n'y a qu'à voter pour je ne sais pas qui moins pour Zemmour pour Marine Le Pen ou pour Xavier Bertrand vous allez voir tout va changer personne ne croit plus à ça juste dire eh ben si on s'organise autrement et différemment vous verrez que le pouvoir il réfléchira deux fois parce que le pouvoir ça le gêne qu'éventuellement vous puissiez lui dire bon très bien vous voulez plus assurer notre sécurité on va le faire nous on va l'assurer alors là d'un seul coup ça le gêne descendez dans la rue faites des manifs dites que vous êtes contre je ne sais pas quoi il n'y a aucun problème ça ne le gêne pas le pouvoir si vous dites il n'y a aucun problème vous êtes défaillant votre faillite elle est patente eh bien nous allons assurer notre sécurité la communauté juive est en danger en France c'est clair on laisse aujourd'hui avec l'islamo-gauchisme on laisse faire un antisémitisme troisième génération il y a une première génération qui était l'antisémitisme chrétien c'était le peuple déicide etc ça a duré de Jésus jusqu'au 18ème à peu près 17ème, 18ème après ça on a un antisémitisme politique qui est l'antisémitisme de l'identification de l'argent du juif du capital etc donc y compris hélas chez Proudhon y compris chez Marx et quelques autres on associe le juif l'argent le capital puis Auschwitz arrive et c'est plus possible de l'être de cette manière là on le est comment ? on est antisioniste aujourd'hui puis voilà si vous êtes antisioniste vous avez le droit d'être antisémite vous pouvez descendre dans la rue et puis vous allez pouvoir au nom de l'antisionisme tenir des bons propos bien antisémites et on a le droit aujourd'hui vous avez tout l'islamo-gauchisme à pignon sur rue toute la gauche qui soutient l'islamo-gauchisme à pignon sur rue il n'y a aucun problème ce sont ces gens là qui sont dangereux pour la République dont on ne dit jamais qu'ils sont dangereux pour la République c'est Marine Le Pen qu'on présente comme un danger pour la République moi je veux bien mais je veux dire des gens qui tiennent des propos antisémites dans la rue qui défilent en le disant très précisément clairement avec une police qui ne bouge pas avec la justice qui ne bouge pas sans aucune interpellation Madame Alimi qu'on peut jeter par la fenêtre en disant ah mais il avait fumé trois pétards circonstance atténuante évidemment on est en danger dans ces cas là alors est-ce qu'on peut toujours continuer à dire notre communauté est en danger on va attendre qu'on nous reconduise à l'abattoir puis on verra bien après moi je trouve un peu normal qu'on dise bah non on va pas se laisser faire donc on va s'organiser je trouve quand je rentre dans des villages où je vois comme une village qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ça s'appelle comment village voilà voisin vigilant et que j'ai des gens qui disent ah le retour des milices etc et je dis mais non dans les villages vous avez toujours quelqu'un qui regarde qui fait quoi quelle voiture arrive quand il y a une voiture qui reste un petit moment les gens ils ont noté le numéro on dit ouais c'est la délation etc mais la délation ça me gêne pas quand il s'agit de dénoncer des pédophiles des violeurs des voleurs des terroristes pourquoi est-ce que la délation ce serait pas bien juste dire attendez il y a un truc qui se passe là c'est pas bien donc je pense que il faut pas critiquer la police il faut juste critiquer les systèmes qui ont intérêt à ce que la police ne fasse pas son travail parce qu'ils ont intérêt au délitement de tout ce qui fait la nation française c'est ça le projet de ces gens là droite et gauche confondus c'est le projet d'un délitement en disant allez-y laissez faire la violence c'est un peu comme ça toujours puis c'est très bien sauf que ça produit des effets qui sont pas forcément ce qu'on attend il n'y a pas forcément des gens qui vont se dire toute leur vie on va se prendre des coups il n'y a aucun problème il y a aussi des gens qui répondent et qui ripostent et hélas pour l'état il y a un moment donné où quand ça deviendra régulier et je ne peux pas imaginer qu'il ne se passe pas des choses un peu dans cet esprit là quand les gens vont avoir le choix entre je ne sais pas qui Marine Le Pen et puis et puis Macron ou alors Xavier Bertrand et Macron ils vont se retrouver devant quoi devant exactement la même situation il y a un moment donné où ça suffira plus de dire retourner aux urnes et puis même avec 10% des voix vous allez pouvoir continuer à diriger la France je pense qu'il y a un sursaut populaire qui pourrait se faire en ce sens là et que quiconque laisse faire et dispose du pouvoir aujourd'hui d'agir est évidemment criminel une autre question il est bientôt bravo il est bientôt 23h donc on ne va pas prendre beaucoup beaucoup de questions et je crois qu'il y en a une autre ici monsieur oui bonsoir alors mon prénom c'est Julien et moi je suis cadre dans un grand groupe industriel et donc je suis au premier loge de la mondialisation vous êtes où Julien excusez moi je suis là pardon oui d'accord et en fait je pense souvent à un de vos cours de l'université populaire qui parlait du concept de micro résistance c'est à dire comment à l'intérieur d'une organisation on essaye de créer quelque chose de différent et ça rejoint ce qu'on a discuté tout à l'heure à propos de l'autogestion je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le concept de micro résistance alors c'est pas un concept de moins ce sont des concepts qu'on trouve chez Foucault et chez Deleuze et de gens qui justement étaient anti-marxistes mais gauchistes à l'époque il s'agissait d'attaquer Sartre et d'en finir avec le magistère de Sartre et c'était des gens qui nous disaient mais le vieux schéma marxiste du genre on fait un coup d'état le vieux coup d'état classique c'est à dire les militaires enfin comme comme en octobre 17 en Russie mais vous prenez le télégraphe vous prenez la radio vous prenez les chemins de fer et puis vous organisez le pouvoir et puis c'est les dictatures puis etc. c'est un boquia ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'état et là finalement on prend le pouvoir et le pouvoir est quelque part dans un lieu et quand on a ce lieu on possède le pouvoir version jacobide de la révolution Foucault et Deleuze ne disent pas du tout le pouvoir est partout et donc entre vous et moi il y a du pouvoir entre un mari et femme il y a du pouvoir entre parents et enfants il y a du pouvoir entre prof et élève il y a du pouvoir entre celui qui sait et celui qui ne sait pas et Foucault dit ça ce sont des micro-fascismes là où il y a du pouvoir il y a des micro-pouvoirs il y a du micro-pouvoir il y a du micro-fascisme donc vous pouvez très bien dire il faut travailler à l'égalité entre les hommes et les femmes il faut lutter contre le féminicide etc. oui très bien formidable on est tous d'accord avec ça simplement vous dites mais comment ça se passe le pouvoir sur ce sujet là vous pouvez toujours dire c'est le mâle dominant blanc qui domine la femme et qui ceci vous dites ouais mais chez moi ça prend juste la forme d'un mari qui ne fait pas la cuisine la vaisselle le ménage d'un type qui me méprise qui me dit t'as grossi t'as vieilli tu te négliges etc. donc c'est pas une grande théorie du pouvoir c'est juste une petite théorie du pouvoir c'est un micro-pouvoir et c'est un micro-fascisme c'est au quotidien c'est un regard qui a cessé d'être affectueux c'est une expression qui est un peu violente on ne regarde plus on ne se parle plus on ne se sourit plus etc. il y a du micro-fascisme ici et Foucault c'est moi qui extrapole évidemment ce ne sont pas des exemples donnés par Foucault mais il faut quoi avec un micro-fascisme ça ne sert à rien de prendre le pouvoir à quoi bon dire on va mettre les chars dans la rue et puis ce qui va se passer entre les hommes les femmes les profs les élèves tout ça ça va changer complètement pas du tout Foucault dit là où il y a pouvoir il y a micro-pouvoir là où il y a micro-pouvoir une résistance c'est possible il faut des micro-résistances à ces micro-fascismes donc c'est ils ont posé le molaire au moléculaire à l'époque et en disant il faut passer effectivement au moléculaire la théorie du pouvoir n'est pas molaire c'est-à-dire un gros ensemble mais moléculaire et donc il faut résister là où on se trouve ce que je crois évidemment c'est pas parce que vous avez fait la révolution que pour autant tout est changé d'un seul coup moi j'ai l'âge d'avoir pu aller en union soviétique à l'époque soviétique et j'ai été sidéré d'y voir des femmes septuagénaires sur des marteaux-piqueurs à travailler je me dis mais c'est ça le pays du socialisme je rêve ou quoi et donc cette idée-là elle est extrêmement intéressante parce que c'est aussi la voici qui est derrière ça soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre ça veut juste dire mais prenez-vous en main arrêtez de croire que le changement de société qu'un nouveau paradigme qu'une révolution à venir va être à l'origine d'un changement radical qui ceci qui cela pas du tout là où vous êtes vous dites stop je veux pas pas d'accord tu me dis pas ça tu me parles pas comme ça tu te comportes pas comme ça tu fais pas ceci tu fais pas cela etc et je pense qu'il y a quelque chose qui renvoie chacun à sa liberté à son autonomie à son indépendance on va parler tout à l'heure être sire de soi être seigneur de soi-même c'est-à-dire vous dites mais le pouvoir ne passera pas par moi ce micro-fascisme ne passera pas par moi et ma micro-résistance consistera à dire non moi je fais pas ça et éventuellement vous dénoncez vous dites non tu fais pas ça tu dis pas ça on se comporte pas comme ceci on se comporte pas comme cela et puis on est dans un dialogue dans un échange et c'est comme ça qu'on fabrique des communautés quelles que soient les communautés ça peut être un couple ça peut être une famille ça peut être un village ça peut être une entreprise enfin une compagnie une compagnie oui merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui vous avez parlé de jacobiniste et de girondisme mais bon moi je suis pour le girondisme ça va de soi mais il faut un chef d'état et est-ce que le meilleur exemple politique c'est pas l'organisation politique de la Suisse ah mais vous étiez en train de parler et je me disais que j'allais parler de la Suisse mais bien sûr que vous avez raison c'est justement un exemple extrêmement intéressant la Suisse parce que justement on n'en parle pas parce que c'est le contraire du modèle jacobin et pourtant ça fonctionne très bien enfin ça fonctionne très bien ils ont aussi ils ont aussi le système des banques qui leur permet aussi mais en même temps le système de citoyenneté c'est à dire que si vous voulez être citoyen suisse aujourd'hui il faut le mériter il ne faut pas juste dire je voudrais être Suisse on dirait mais il n'y a aucun problème montrez que vous voulez l'être que vous avez envie de l'être et alors vous pouvez être blanc, noir, musulman ou je ne sais pas quoi ça ne pose aucun problème pour les Suisses pourvu que vous ayez montré votre désir de contribuer à la confédération helvétique d'abord il y a des langues différentes il y a des géographies différentes et il y a des façons différentes de faire mais en même temps il y a une identité il y a une identité suisse alors ça plaît ça déplait on estime que chacun vit sous le regard d'autrui ça reste un pays protestant pas comme les pays catholiques les pays catholiques vous pouvez toujours faire des bêtises vous allez trois patères, deux AV une petite indulgence et puis l'affaire est réglée on recommence vous avez toujours le clergé entre Dieu et vous dans les pays protestants c'est pas ça vous avez Dieu qui vous regarde même si vous êtes athée entendons-nous bien c'est à dire vous allez dans les pays nordiques vous avez un présentoir avec des journaux vous avez 150 journaux une petite boîte puis vous mettez votre argent vous ouvrez, vous prenez un journal vous mettez l'argent et vous en allez qu'est-ce qui se passe en France vous piquez la boîte vous piquez les journaux vous piquez l'argent vous revendez sur internet les journaux que vous avez volés et puis l'affaire est réglée et vous serez jamais poursuivi c'est pas exactement la même chose donc effectivement dans un pays catholique ou dans un pays protestant le rapport à la démocratie n'est pas exactement le même mais il y a chez les Suisses pays protestants cette idée qu'on peut fabriquer dans une confédération helvétique et puis avec des votations ils appellent eux des votations c'est-à-dire des référendums d'initiatives citoyennes et populaires de dire bon ben voilà est-ce que vous voulez des minarets est-ce que vous voulez des mosquées oui ou non est-ce que vous voulez travailler plus et vous vous rendez compte en France vous dites on fait une votation pour savoir si vous voulez voter plus ah ben en France vous faites un truc comme ça il n'y a pas de problème 99% des gens veulent travailler moins et bien là les Suisses ils ont voté majoritairement pour travailler plus donc ils ont un sens de l'intérêt général du bien public etc c'est un grand petit pays dont on ne s'occupe jamais parce que pourtant il a une histoire une tradition une façon d'être d'exister et qui pourtant pourrait nous donner pas mal de modèles ce serait bien d'ailleurs qu'on fasse un un numéro spécial probablement pas mais une espèce d'éloge de la Suisse quelque part parce que là on nous dit mais vous avez des utopies etc on dit mais pas du tout regardez voilà une utopie et elle est réalisée monsieur ce sera donc la dernière question avant de se dire au revoir bonsoir Gautier Petrizy une experte comptable stagiaire autour de Mulhouse bonsoir un peu orthodoxe mais passionné de philosophie depuis toujours juste un petit merci à Michel Onfray pour sa conférence il y a quelques années pendant les universités populaires sur la construction du libre arbitre ça m'a énormément formé intellectuellement philosophiquement et ça a des impacts surtout ma façon de voir le monde et la société aujourd'hui merci beaucoup juste pour compléter ce que vous disiez avant sur les défaillances d'état en bon vieux socialiste si nous aidions les pauvres à devenir riches ils n'auraient plus besoin de nous ils ne voteraient plus pour nous je vais pas me faire des amis socialistes mais ma question n'est pas celle-ci ma question porte en fait sur l'association l'association comme concept historique l'association comme objet de construction du lien social pour son côté positif mais aussi certaines dérives certaines dérives qu'on constate aujourd'hui avec l'utilisation de l'association contemporaine l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui dans notre société on en voit un certain nombre de dérives parfois liées à l'argent parfois liées à la corruption parfois liées à des problèmes personnels des jalousies etc des sentiments et donc voilà je pense que ce serait un numéro très utile à Front Populaire peut-être que vous y pensez déjà sinon je vous soumets l'idée et je voudrais avoir votre opinion sur ce thème sur l'association sur l'association et l'association surtout au sens contemporain ce qu'on en fait aujourd'hui en fait on pourrait en faire ce qu'on en fait moi je vais pas faire de théorie générale je serais Michel il est bien plus doué que moi pour ça en revanche moi je vous dirais comment fonctionne l'association Front Populaire et compagnie c'est assez simple il y a 3000 personnes qui ont qui ont donné peu ou prou pour l'association cette association vit de ce budget et comme ça ne suffit pas Front Populaire fait un don à l'association Front Populaire et compagnie ce qui rend possible un certain nombre d'initiatives comme la parution comme je vous le disais qui va être offerte des livres sur le programme commun dont l'organisation ce soir par exemple de cet événement je ne vous dirai pas le prix de la salle mais c'est assez élevé tout ça fait que les adhérents de Front Populaire et compagnie ne suffisent pas encore à dégager un budget pour une autonomie totale mais je suis convaincu qu'à force de montrer ce que l'on fait nous serons de plus en plus nombreux et à terme cette association sera parfaitement autonome et cette association évidemment publiera ses comptes dans la plus grande transparence après Michel si tu veux dire un mot sur les associations en général pas vraiment en général mais en particulier parce que je crois que nous avons je ne suis pas un juriste mais un bijou juridique qui est l'association 1901 loi 1901 qui est un vrai bijou parce que finalement secrétaire président trésorier une déclaration en préfecture vous dites quel est le motif de votre association et vous avez la possibilité de faire un nombre de choses considérables pour que ce soit évidemment dans le respect de la loi entendons-nous bien mais si vous êtes assez malin vous pouvez vraiment avec l'association bande de copains vraiment et je vous dis président secrétaire trésorier un ou deux membres actifs moins de cinq personnes vous fabriquez une association avec une association vous pouvez fabriquer une université vous pouvez fabriquer une école vous pouvez fabriquer une télévision vous pouvez fabriquer un journal nous avons fabriqué notre revue et cette association là elle est très facile à faire et après si vous avez du talent si ça marche si ça fonctionne pas forcément besoin d'argent de subvention ça dépend ce que vous voulez faire mais si vous avez des énergies des bonnes volontés je parlais tout à l'heure dans un village de réactiver par exemple un bistrou où vous pouvez très bien dire on garde la licence mais en même temps on va faire un petit une petite épicerie on va faire un dépôt de pain quand le boulanger va être fermé on va faire un endroit on va pouvoir faire peut-être des petits concerts des lectures de poésie faire se rencontrer des gens un petit club pour les anciens qui vont pouvoir jouer au domino pendant que des jeunes vont pouvoir se retrouver au SI ou je ne sais quoi vous pouvez très bien dire mais nous avons un projet l'instrument de ce projet c'est l'association et cette association elle n'attend que vous après ça vous pouvez dissoudre l'association et puis il n'y a plus d'association si l'activité est terminée mais nous à l'université populaire jadis on a fonctionné avec des associations et après vous êtes susceptibles de recevoir de l'argent ou de gérer de l'argent donc vous avez le trésorier le bureau etc on gère tout ça il y a des comptes c'est très précis vous devez faire des associations des réunions des assemblées générales je ne sais plus c'est tous les ans il y a des quotas des trucs renouvelables etc c'est extrêmement bien fait c'est très souple mais en même temps ça permet des expressions de démocratie très concrètes et ne reculez pas devant la possibilité d'une association évidemment c'est ce que vous y mettez si vous n'y mettez rien il n'y aura rien mais en même temps si vous y mettez quelque chose ça peut donner des choses formidables je présume que les concerts les choses comme ça les vieilles charrues ou autres ils travaillent sous forme d'association puis après vous avez aussi outre cette association là vous avez la possibilité de faire des coopératives des mutualisations des scopes des choses comme ça et là aussi on est dans le principe de l'association dans un principe de solidarité on parlait tout à l'heure du capitalisme populaire je dirais que l'instrument du capitalisme populaire c'est effectivement l'association sans laquelle rien n'est possible je dirais que l'association ça commence à deux et que la première des associations c'est le couple vous voyez que ça peut être compliqué mais que ça peut être aussi facile si on se parle si on dit quel est le projet commun un couple ça se fabrique et c'est extrêmement intéressant aujourd'hui on ne sait plus on prend ça ne marche pas on jette mais je veux dire que le début de l'association c'est le couple et là aussi si on ne parle pas si on n'a pas des projets communs si on ne s'explique pas si on ne va pas dans la même direction ça ne marchera jamais mais il n'y a rien de mieux que l'association parce que personne ne survit seul vous arrivez au monde la première association c'est le sein de la mer c'est les caresses de la mer c'est la présence du père c'est le foyer c'est etc donc l'idée de l'individu n'est pas pensable un individu qui n'est pas dans une association soit le couple soit la famille déjà que vous êtes un enfant vous fabriquez la famille le couple la famille ce sont des cellules de base et c'est là dessus qu'il faut construire on ne construit pas un château autrement qu'en mettant pierre par pierre briques sur briques comme ça et l'association ça reste qui distingue l'homme de l'animal encore que j'enlève cette dernière phrase c'est plus compliqué que ça chez les animaux moi je voudrais finir par une annonce aussi si tu m'autorises Michel je voudrais dire un mot des universités populaires pour dire que je suis très heureux d'accompagner la renaissance des universités populaires puisque nous allons relancer les universités populaires en Normandie en plus à l'automne prochain on ne peut pas donner de date plus précise que cela mais c'est une encore une fois c'est quelque chose de très important ça fait partie de cette démarche d'éducation populaire qui est si chère à Michel et dans lequel je pense que notre avenir commun est c'est à dire de partager des idées de faire progresser nos idées faire progresser des initiatives construire et tout ça en le faisant partir de la base et pas du ciel voilà merci à tous je vous remercie infiniment d'être venus si nombreux et n'oubliez pas continuez à poser vos questions nous y répondrons merci infiniment merci à vous